Musique Bon, bienvenue tout le monde à cette séance du conseil municipal, la municipalité des Coteaux. Vous êtes ma plus grosse foule depuis deux ans. Il doit avoir des points d'intérêt sérieux. On va écouter ce que vous avez à dire tantôt à la fin de la séance. La séance du conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant. Je vous rappelle également que la présente séance du conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement, s'il vous plaît. C'est plus facile quand tout le monde se respecte. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Donc, sont présents ce soir nos conseillers et conseillères. Madame Myriam Sauvé. Bonsoir. Monsieur Claude Lepage. Bonsoir. Monsieur François Deschamps. Bonsoir. Monsieur Michel Joly. Bonsoir. Madame Véronique Lefeuille. Bonsoir. Madame Josée Grenier. Bonsoir. Et moi, le maire Sylvain Brazeau. Le conseil est complet. Nous avons quorum et nous avons avec nous la directrice générale et greffière trésorière de la municipalité, Madame Pamela Nantel. Bonsoir. On peut donc procéder. Tout notre monde est là. À l'adoption de l'ordre du jour, seront retirés de l'ordre du jour ce soir les points 5.1 et 5.2. Donc, suite à ce retrait, est-ce que vous êtes d'accord avec l'adoption de l'ordre du jour tel que vous l'avez devant vous? Oui. Merci. En 2.1, on va attendre quelques instants. Ça va? Merci. C'est l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2023. Vous en avez pris connaissance? Est-ce que c'est correct ainsi? Ça vous va? Oui. Oui. Merci. Résolu aussi. C'était celui du 18 septembre. 18 septembre 2023, je l'ai mentionné. On était rendu en décembre, M. Brasso. Il a dit décembre. Il dit décembre. Excusez-moi. J'ai bafoué. En 2.2, c'est simplement une correction. Une modification à la résolution, justement, 23-04-83-14. Les numéros de l'eau ont été inscrits correctement. Ça ne change rien à la nature de la résolution ni à sa forme. C'est juste qu'on a bien inscrit les numéros de l'eau. Ça vous va? Oui. Oui. Merci. En 3.1, adoption du règlement d'emprunt numéro 298 relatif à l'acquisition d'un camion autopompe. Mme Nantel, s'il vous plaît. Oui. Donc, c'est un camion pour le service de sécurité incendie pour lequel on était allé en appel d'offre il y a quelques mois. Donc, on est passé à travers différentes étapes du processus. Il y avait une motion qui s'est réalisée le 18 septembre avec le dépôt du projet de règlement. Ce soir, on adopte le final pour, par la suite, être en mesure d'acheminer le règlement du mandat adopté au MAMACH pour finalement avoir l'emprunt nécessaire pour réaliser l'acquisition du camion. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. 3.2, emprunt au fonds de roulement, acquisition d'ordinateurs portables et de postes informatiques. Oui. Donc, au moment de préparer le budget l'an dernier, en vue du budget 2023, il y avait différentes dépenses. On va voir certaines écritures ce soir. Donc, ça, ça fait partie de l'une d'entre elles. On avait planifié emprunter au fonds de roulement pour financer de l'acquisition de matériel informatique. Donc, la résolution qui est devant vous, c'est pour définir les modalités de remboursement de cet emprunt-là qu'on se fait à nous-mêmes puisque le fonds de roulement est une sacoche qui nous appartient à 100 %. On en a déjà discuté en caucus, mais ça vous va. D'autres questions? Oui. Oui, ça va. OK. Merci. En 3.3, affectation et transfert budgétaire. Oui. Donc, comme je viens tout juste de le mentionner, on arrive en fin d'année. Donc, quand on prévoit le budget l'année précédente, on identifie de quelle façon vont être financées plusieurs dépenses. Et là, vient le temps de faire les écritures budgétaires, notamment pour des sommes qui sont en provenance du surplus libre affecté, du surplus libre non affecté de réserve financière. Donc, je vais me passer de vous lire la somme de toutes ces transactions-là puisque vous l'avez déjà lue et approuvée de façon tacite. Donc, ce soir, c'est pour enterner la résolution officiellement. Merci. C'est bon? Oui. 3.4, présentation des états comparatifs. Oui. Donc, c'est un dépôt qu'on doit faire annuellement au moins quatre semaines avant le dépôt du budget, selon la résistance 76.4 du Code municipal. Donc, les états comparatifs vous ont été déposés. Ce sont des documents financiers qui comprennent un état des résultats atteints pour un exercice en cours pour la même date, finalement, que l'année précédente, l'exercice précédent. Donc, les documents que vous avez sont datés du 30 juin. Puis, ils comparent également les résultats anticipés pour tout l'exercice financier avec le budget courant. Donc, c'est un dépôt qu'on fait ce soir. Merci. En 3.5, appui financier à toit d'abord, habitation à Bord-Dab. Ça, ça découle de la MRC. Avez-vous quelque chose à préciser? En fait, c'est un montant que la municipalité des Côteaux a déjà versé au niveau de sa contribution par rapport au tableau des Côtes-Port qui avait été élaboré. Donc, c'est d'aviser aujourd'hui la MRC de Vaudreuil-Soulange que la municipalité approuve, conformément au tableau qui avait été préparé, l'aide financière accordée à l'organisme toit d'abord, habitation abordable de Vaudreuil-Soulange, pour développer des modèles pour pallier, finalement, la crise du logement actuel dans la région. Merci. Comme Mme Nantel mentionne, c'est plus une résolution technique qu'autre chose. C'est un budget qui avait déjà été accordé en 2023. Mais à la demande de la MRC, on passe la résolution pour se conformer. Toi, d'abord, comme son nom dit, c'est pour aider les gens plus démunis à se loger. On croit que c'est une bonne cause pour laquelle la municipalité participe. Donc, en 3.6, une autre bonne cause, un don à la Fondation de la Maison des soins palliatifs. Donc, c'est une résolution pour, en fait, convenir que la municipalité des Coteaux verse un don annuel de 1 000 $ à la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulange. Les soins palliatifs, vous le savez sûrement, c'est pour des gens en fin de vie à Hotsine. Ça vous va, tous? Oui. C'est bon aussi en 3.5 pour l'appui. Je reviens en arrière. J'ai oublié de demander si tout le monde a l'appui. Oui, c'est ça. Merci. 3.7, on donne l'avis de motion et faisons le dépôt du projet de règlement numéro 300, règlement de gestion contractuelle. C'est lourd comme document. Est-ce qu'on peut avoir un bref résumé? Oui, donc, c'est un règlement qui a pour objectif de répondre aux obligations prévues à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, qui vise à assurer la transparence et une meilleure gestion de tous les contrats municipaux. On avait déjà un règlement en vigueur. L'idée, en fait, c'est de le retravailler pour nous permettre une plus grande latitude dans le mode de passation des contrats à l'intérieur des pouvoirs que nous sont conférés par le ministère des Affaires municipales. En fait, ça vise notamment certaines définitions qu'on vient clarifier dans le règlement. Comme je l'ai expliqué, la règle de passation des contrats pour les dépenses qui sont de moins de 121 200. Également, l'augmentation du seuil pour le gré à gré et la demande de prix. Donc, ce sont des dispositions dans lesquelles on peut finalement modifier notre règlement et qui ne modifent pas le règlement sur la délégation des pouvoirs, soit l'autorisation de dépenser du personnel administratif. Le mécanisme en vigueur pour l'octroi des contrats via le conseil municipal reste le même. Donc, c'est juste dans le cadre de la procédure. Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? M. le maire, je demande de vote, s'il vous plaît. On va procéder au vote. Donc, suite à la demande de Mme Lefebvre, je vous demanderais de vous prendre position, s'il vous plaît. Qui est pour? Moi, je suis pour. Oui. Oui. Et vous, Mme Lefebvre? Moi, je suis contre. Donc, cinq pour, un contre. Mme Grenier? Elle dit pour. C'est noté. On prend ses verbales. Vous auriez pu simplement vous prononcer. Ah, je m'excuse, M. le maire. En fait, ça aurait été le fun de voir. Avoir plus de détails. Oui, avoir plus de détails pour que les citoyens comprennent de quel montant à quel montant les contrats seront maintenant de gré à gré et non par appel d'offres. Là, on présente ça rapidement, mais on ne voit pas. C'est ça, c'est de nature ce qu'on a discuté en caucus. Si des gens sont intéressés à en savoir plus, ils pourront faire la demande auprès. Parfait, M. le maire. La direction, on donnera une copie du document parce que le document est très long et de plusieurs pages. Puis, si je peux me permettre, ce soir, le règlement n'est pas adopté. On donne avis de motion, on dépose le projet de règlement. Donc, s'il y a quoi que ce soit entre-temps, il y a toujours possibilité de modifier des éléments ou de vous opposer si vous changez d'idée. Ça vous va ainsi? Oui. Non? Oui. Merci. 3.8, la liste des paiements pour le 16 octobre 2023 au montant de 1,608,000. La plupart des dépenses qui sont imputées, ce sont tous quand même des sommes substantielles qui sont reliées à des règlements d'emprunt en cours. Donc, vous avez devant vous différentes factures en lien avec le projet d'aménagement de la nouvelle caserne et du garage municipal. Des honoraires professionnels en lien avec les travaux de réfection et réhabilitation des conduites sur la rue Sauvée. Également, les dernières factures en lien avec l'hôtel de ville. Et voilà, ça fait le tour. Ça vous va? Oui. Oui. On est pour. Merci. En aménagement du territoire urbaniste et environnement, en 4.1, adoption du règlement numéro 19-2023-02. M. Jolie. C'est pour adopter le règlement numéro 19-2023-02 et est situé le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin de régir les foyers extérieurs. L'avis de motion a été donné le 21 août 2023. Le dépôt du projet de règlement le 21 août 2023. L'Assemblée publique d'adoption du second projet de règlement le 18 septembre 2023. La tenue de régistre s'il y a lieu à définir. Adoption du règlement 16 octobre 2023. Les réceptions et avis de conformité de la RMRC plus ou moins deux mois. Entrée à vigueur à définir. C'est bon pour tout le monde? Oui. Résolu. 4.2. C'est le second projet de règlement numéro 19-2023-03 modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin d'interdire le groupe d'usage habitation dans la zone C3-201 et de créer la zone C3-243 à même une partie de celle-ci comprenant les lots 5 138 946 et les lots 6 402 974 à 6 402 978. En conséquent, il est résolu à l'unanimité d'adopter le second projet de règlement numéro numéro 19-2023-03 intitulé « Règlement modifiant le zonage de la zone 19 ». Et l'avis de motion a été donné le 21-2023. Le dépôt de projet de règlement le 18 septembre 2023. L'Assemblée publique de consultation le 2 octobre 2023. L'adoption du second projet de règlement aujourd'hui le 16 octobre 2023. La réception de l'avis de conformité de la MRC plus ou moins deux mois en très vigueur à définir. Merci. Ça vous va? Oui. Oui. Résolu en 4.3. L'avis de motion et dépôt projet de règlement numéro 299 interdisant le camionnage. L'objectif du règlement est interdire la circulation des véhicules lourds sur les artères susceptibles d'être utilisés par ceux-ci qui ne font pas partie du réseau routier supérieur. La rue Adrien-Rouleau est déjà en vigueur, rue de l'École déjà en vigueur, rue principale déjà en vigueur, la rue de la Gazanière nouveau, rue Lipé nouveau, rue des Lilles nouveau, rue Sauvé entre la rue des Lilles et la bretelle nord de l'autoroute 20 nouveau. Les membres du conseil municipal par la présente donnent avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 299 relatif à la circulation des camions et véhicules outiers. Dépose le projet de règlement numéro 299 intitulé Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outiers. L'avis de motion aujourd'hui 16 octobre. Le dépôt d'un projet de règlement le 16 octobre. Obtention de résolution de Saint-Paul-Catre 13 novembre 2023. Obtention de résolution de Côte-au-du-Lac 14 novembre 2023. Adoption du règlement 20 novembre 2023. Approbation par le MTQ et entrée en vigueur à définir. Merci. On en donne avis de motion et on en fait le dépôt. En 4.4. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2023-44 au 100 rue Royale, nouvelle caserne d'incendie et garage municipal. Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande du PIA numéro 2023-44 concernant le 100 rue Royale afin de permettre la construction d'une nouvelle caserne d'incendie et d'un garage municipal. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme le 25 septembre 2023, la résolution numéro 23-09-11-26 informant que la demande devrait être acceptée. Il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA numéro 2023-44 soit acceptée pour les raisons suivantes. Les matériaux et les détails architecturaux visibles de l'autoroute 20 sont de bonne qualité. Les aires d'entrepôt de jardin et les aires de stationnement sont aménagées et paysagées de manière à les camoufler et à maintenir des perspectives visuelles de qualité depuis l'autoroute 20. Les plantations d'arbres prévues aux abords de l'autoroute 20 sont généreuses et les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Merci. Ça avait été d'abord étudié par le CCU qui a fait la recommandation de l'accepter. Ça vous va? Oui. Merci. En 4.5, maintenant, Mme Grenier, s'il vous plaît. Oui. Nous avons ici un autre PIA, le 20-23-45. C'est pour le 17 rue Doquette pour l'installation d'une clôture en cours avant, latérale droite et arrière. Nous avons pris connaissance de l'avis du CCU du 25 septembre et tout est conforme. Donc, il est résolu à l'unanimité d'accepter pour les raisons suivantes. Le matériau proposé et le bois et les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Tous d'accord? Oui. Unanime, effectivement. Merci. En 4.6, en tant que collaboration. Oui. C'est pour l'intersection de la route 338 et de la rue Provo. Cette intersection-là, c'est à la lumière, ici au coin. Il y a plusieurs problèmes, dont des enjeux de circulation en raison des automobilistes qui coupent à droite pour faire des dépassements quand les gens veulent tourner. Puis, en plus de présenter des éléments de dangerosité pour les automobilistes, c'est problématique pour les piétons et les cyclistes. Comme cette rue-là, la rue Provo est perpendiculaire à la 338, il y a possibilité de collaborer avec le MTMD, l'ancien MTQ, pour réaliser les travaux correctifs. Donc, pour ce faire, il y a une entente de collaboration avec le MTMD qui sera requise. Donc, le projet est en attente pour la collaboration. Nous avons reçu un avis d'eux le 21 septembre et puis on attend la suite. En gros, la résolution demande d'autoriser le mail à la directrice générale et greffière trésorière à signer l'entente de collaboration pour les activités préparatoires. C'est tous d'accord? Oui. Oui. Merci. En 4.7, adhésion au regroupement de l'UMQ. Oui. Ça vise à faire un inventaire numérique de certains actifs qui sont situés dans l'emprise des rues des municipalités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté pour les arbres qui sont dans l'emprise des rues. Dans les parcs, c'est déjà fait, mais on n'a pas d'inventaire pour les rues. C'est une cartographie géoréférencée et puis ça va nous donner un portrait global de tous nos armes qui sont sous notre responsabilité. Ça va aussi nous aider à répondre aux requêtes des citoyens à propos de, au lieu d'envoyer un employé sur place, bien déjà d'ici, on pourra voir ce qu'il y en a. C'est une entente de plusieurs municipalités, faire un regroupement pour que les coûts soient moins dispendieux. Donc, pour donner un mandat à l'Union des municipalités du Québec, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Merci. 4.8. Probation opération cadastrale PAC Wilson. Encore, Mme Grenier, s'il vous plaît. Oui. Depuis 2017, il y a eu beaucoup de démarches qui ont été réalisées pour obtenir l'autorisation d'entamer des travaux de réfection pour les marches du PAC Wilson, ainsi que pour sécuriser les lieux et pour avoir des titres clairs pour ce lieu. La municipalité a entrepris des démarches de cession de droit afin d'acquérir la parcelle du bord de l'eau qui a été remblayée il y a très, très longtemps en face du PAC. La demande de cession de droit, conformément aux dispositions du règlement sur le domaine hydrique, est maintenant complétée. Donc, la municipalité a mandaté un arpentage géomètre afin de réaliser les travaux d'arpentage nécessaires aux démarches et déposer une demande d'instruction générale d'arpentage auprès du bureau de l'arpentage général du Québec. L'opération cadastrale s'avère nécessaire pour inclure cette parcelle-là qui empiète sur le lac Saint-François et en conséquence, nous voulons résoudre à l'unanimité. En résumé, c'est pour normaliser les lots qui sont là. Il y a plusieurs lots avec l'heure en blé qu'il y a eu au cours des années et il y a des lots qui se sont perdus dans les opérations cadastrales. Mais en faisant cette opération-là, tout va se normaliser et la municipalité va devenir conformément propriétaire des lots du parc Wilson. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Résolue. En 5.3. Appel d'offres. C'est pour la réalisation des travaux de branchement de services pour le projet sur la montée du comté. Considérant que six demandes de permis pour de nouvelles constructions ont été déposées et requièrent la construction de branchement au réseau d'accueil et d'égout, que la municipalité des coteaux veut gérer ces travaux parce qu'ils se trouvent sur une martère principale et qu'elle veut s'assurer de la qualité des travaux et d'un maintien adéquat de la circulation, que deux de ces branchements obligeront la fermeture complète de la rue pour au moins deux jours et que la municipalité souhaite que la fermeture soit effectuée après l'année scolaire puisqu'il s'agit d'un corridor scolaire et que le détour devra se faire devant l'école. Considérant que le règlement numéro 158-2022-01 prévoit que la municipalité peut prendre en charge les travaux pour ensuite les facturer aux demandeurs. Considérant que les six branchements requis pour le projet résidentiel ne sont pas de même nature. Considérant que deux branchements de même nature sont requis avant le début des périodes de gel automnale. Considérant que selon son règlement de gestion contractuelle, la municipalité peut octroyer un contrat en deçà de 50 000 aux soumissionnaires de son choix si au moins deux demandes de prix ont été réalisées. Considérant que trois demandes de prix ont été faites en demandant une soumission avant le 27 septembre 2023 à midi que la municipalité a reçu deux soumissions conformes. S. Besner au coût de 36 000, C. Sauvé au coût de 36 906 et Transpages IR-CIR qui était non conforme. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie S. Besner pour un montant de 36 000 pour les travaux applicables, pour les travaux de branchement de services, pour les lots 6 541, 161 et 6 544, 166. Merci. Ça vous va? Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Résolu. 5.4 des budgets de la RAC, s'il vous plaît. Considérant l'adoption du budget 2024 de la Régie d'assainissement des coteaux lors d'une séance extraordinaire tenue le 2 octobre 2023, considérant que de par la loi, les municipalités membres de la Régie doivent adopter le budget. En conséquence, il a été résolu à l'unanimité d'approuver le budget 2024 de la Régie d'assainissement des coteaux qui s'élève à 980 375. Merci. C'est clair? Ça vous va? Oui. Résolu aussi. En 5.5, procès verbaux de la Régie d'assainissement. À une séance tenue le 2 octobre 2023, il y a eu l'adoption du budget 2024. Le Conseil d'administration approuve le budget de la Régie d'assainissement des coteaux pour l'exercice 2024, lequel indique des revenus et dépenses de 980 375 et des cas de port de 419 501 pour la Ville de Coteaux-du-Lac et de 388 475 pour la Municipalité des coteaux. Merci. C'est un petit résumé. C'est pas un dépôt? Il y a eu aussi l'adoption des comptes à payer. L'approbation des comptes à payer. Le Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des coteaux autorise le paiement des comptes au 2 octobre 2023 au montant total de 25 417,35, à savoir les chèques numéro 4587 à 4590 pour un montant de 14 980,52, ainsi que les paiements par transfert électronique à la Banque nationale pour un montant de 10 436,83. Merci, Mme Sauvé. Comme mentionné, c'est pour dépôt. En 6, loisirs, sport, culture et vie communautaire 6.1. Demande d'aide financière, MADA. M. Lepage, au-delà. Considérant que le secrétariat aux aînés du gouvernement du Québec a lancé un programme de soutien à la démarche municipale à mi-des-aînés, considérant que le service des loisirs de la culture et de la vie communautaire de la municipalité des coteaux désire déposer une demande d'aide financière afin de coordonner et promouvoir la politique familiale et des aînés, en conséquence, il est résolu à l'unanimité d'autoriser Jonathan Laforêt, directeur des loisirs, de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipalité à mi-des-aînés et à assurer le suivi et à signer la convention d'aide financière et à déposer la réédition du compte au nom de la municipalité. C'est beau. Merci. Ça vous va? Oui. Résolu. 6.2. Nomination au sein du comité hors culture et toponomie. Mme Lefeuille. Oui. Donc, nous avons eu le départ de Mme Marie-Jacinthe Roberge, qui était membre du comité d'art, culture et toponymie. Donc, suite à son départ, il y a eu une période de mise en candidature. Nous avons reçu deux candidatures, dont celle de Mme Céline Poirier, que vous voyez au PowerPoint. Donc, plusieurs d'entre vous connaissent Mme Poirier. C'est une artiste qui oeuvre dans la région, puis elle a souvent collaboré avec la municipalité et d'autres municipalités, ainsi que dans des organismes culturels de la région. Puis, elle connaît bien notre municipalité. Donc, ce soir, on voudrait prendre la résolution que, suite à la recommandation du comité d'art, culture et toponomie, d'accepter que ce soit Mme Poirier qui siège au sein du comité. Bien, voilà. Nous voulons la résolution ce soir. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci et bienvenue à Mme Poirier. En 6.3, contribution au parc du Canal-Soulange. Oui. Donc, cette contribution-là, c'est pour l'octroi d'un mandat qui va viser la mise à jour d'une étude qu'on a déjà fait et l'élaboration de recommandations quant à l'entretien de la passerelle piétonne à l'embouchure ouest du Canal-Soulange. Donc, il y a actuellement des enjeux de sécurité potentiels, dis-je, sur ce pont piétonnier-là. Il est situé à l'entrée de l'embouchure du Canal-Soulange. Et puis, pour nous, c'est important de s'assurer de la sécurité des citoyens, ainsi que pour le parc du Canal-Soulange et de la municipalité de Côte-aux-du-Lac. Donc, comme je vous l'ai dit, on a déjà fait faire une étude en 2012 par EXP Génie-Conseil et Architec. Donc, ce qu'on veut faire, là, c'est de la remettre à jour, cette étude-là, avant d'entreprendre les démarches, là, nécessaires pour s'assurer que ce pont piétonnier-là soit conforme et encore vivant. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que le parc du Canal-Soulange va payer 50 % de cette étude-là. Et puis, ce qu'on veut faire ce soir, c'est prendre la résolution de partager l'autre 50 % entre la municipalité de Côte-aux-du-Lac et notre municipalité. Et voilà, cette dépense-là va être imputée au Fonds des parcs et espaces verts. La part du Canal-Soulange participera aussi, comment? À 50 %. Mme Lefin-Vadie, puis l'apport de la municipalité s'élève à 4 990 $. Vous êtes tous d'accord? Oui. Résolu. En 8.1, adoption du règlement numéro 144-2023-01. M. Deschamps, s'il vous plaît. Oui, c'est pour la résolution 2023-10-8477. Selon la loi sur la fiscalité municipale, l'article 244.7, chaque fois qu'il y a une modification au niveau de la tarification pour le service 9-1-1, il faut passer par résolution. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. Donc, ce n'est pas une nouvelle taxe, c'est juste pour reconduire la taxe qui a été modifiée pour le service. C'est à l'entour de 52 sous par citoyen par année. Donc, on doit passer par résolution. Donc, en conséquence, il est résolu à l'unanimité. d'adopter le règlement numéro 144-2023-01, titulé « Le règlement modifiant le règlement numéro 144 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 9-1. » Merci, M. Deschamps. Comme mentionné, c'est le ministère des Affaires municipales qui demande à chaque municipalité de passer ce genre de résolution. Ça va avec tout le monde? Oui. Merci. Résolu. On serait maintenant à 10.1. Les prochains événements, vous avez un petit résumé de tout ce qui se passe dans les prochaines semaines, prochains jours, prochains mois à l'Écoteau. C'est écrit sur les autres jours qui vous ont été remis à l'entrée. Vous pourrez consulter et on espère vous y voir et que vous participerez en grand nombre. M. le maire, je voudrais rajouter que l'exposition de Charles Leblain, elle ne s'est pas inscrit, mais elle continue jusqu'au mois de mars. Tous les samedis et dimanches, c'est ouvert au public. Merci, M. Lepage. C'est dit. Ça a lieu où, M. Lepage? À l'édifice. Je l'aurais élégé. Merci beaucoup. Bon point. On en est maintenant rendu à la période de questions 30 minutes. M. le maire? On ne comprend pas le premier point? M. le maire? M. le maire, oui. Oui, est-ce que vous... Oui, j'en viens à ça, Mme Grenier. Avant de passer à la période de questions, on est beaucoup ce soir. Puis, il y a une situation plutôt désagréable dans la municipalité qui se produit suite à l'apparition d'une nouvelle crevasse en bordure de la rivière de l'île, sur le bord de la rue Lipé. J'aimerais seulement que vous m'accordiez une petite minute ou deux pour faire part un peu de la situation, puis comment la municipalité envisage de réagir suite à une telle situation. Comme vous voyez à l'écran, la municipalité a mandaté la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, pour l'accompagner dans son processus d'appel d'offres en lien avec les travaux de stabilisation du tellus de la rivière de l'île à l'effondrement qui s'est déroulé le 15 juillet dernier. Ça, c'est plus haut, le plus gros qu'on a vu passer dans les médias. C'est pratiquement rendu à Saint-Polycarpe. Mais là, comme je commençais à vous mentionner, il y a une nouvelle crevasse qui est apparue un peu plus près du village, à la hauteur du 42 et 46 Lipé. Donc, une inspection journalière est réalisée afin de constater tout changement possible à l'état de la situation. Une voie de circulation a été retranchée, mais la circulation en alternance sur l'autre voie est possible et sécuritaire selon les recommandations du MTMD. Ça, c'est le ministère des Transports. Ils sont venus sur les lieux, ils ont constaté, ils ont pris des photos, ils font des études, puis ils vont nous fournir la suite de leur analyse bientôt. Comme mentionné dans le premier paragraphe, la municipalité travaille avec la Fédération québécoise des municipalités pour savoir comment bien agir dans de telles circonstances, puis veiller à la sécurité des gens. Parce que pour nous, le conseil municipal, la sécurité, c'est l'enjeu numéro un ici à la municipalité. Il doit sûrement en avoir dans la salle qui se sentent concernés ou qui craignent ce qui peut se passer là. Comme c'est pour ça qu'on prend le point de bien statué, c'est ce qu'on fait, pour vous rassurer que la municipalité surveille ça tous les jours, puis on travaille à savoir ce qu'on peut faire pour le mieux dans les meilleurs délais, pour assurer, rassurer tout le monde, puis éventuellement voir s'il y a possibilité de réaménager les berges. C'est à voir, c'est en début de processus, mais comme je dis, l'administration travaille ça de proche pour surveiller. Pour l'instant, il n'y a pas de danger apparent plus que la crevasse que l'on voit. Si éventuellement quelque chose, d'autre développement, on avisera, mais en attendant, on travaille, comme je répète depuis tantôt, en collaboration avec les diverses instances gouvernementales pour s'assurer de la sécurité de tout le monde. On pourrait présenter maintenant à procéder à la période de questions. Vous êtes plusieurs. Ça va être un à la fois. Je vais prendre le temps de vous écouter ce soir, mais s'il vous plaît, faites-le respectueusement. Venez au micro, un à la fois, nommez-vous, puis soyez clair dans votre question. Un à la fois. M. Brasso, juste avant de passer à la période de questions, je me permettrais de passer à travers le tableau, parce que j'imagine que c'est des questions qui vont être posées. Bien sûr. On a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que la municipalité va faire? Qu'est-ce que la municipalité fait? En fait, il faut savoir que c'est la force de la nature, en quelque sorte, qui nous amène dans la situation qu'on est présentement. Oui, c'est un dossier que, pour ceux qui habitent ici depuis toujours, on en entend parler. Malheureusement, à cet état, la municipalité, je vais le dire comme ça, n'a pas les outils pour savoir exactement quoi faire. Et c'est pour cette raison qu'on a mandaté la Fédération québécoise des municipalités. Donc, eux, ce sont nos experts dans le dossier. Présentement, nous sommes en appel d'offres pour pouvoir réaliser une étude préliminaire géotechnique hydraulique. En français, ce que ça veut dire, c'est qu'eux, ils vont venir voir quel est le problème, puis ils vont être en mesure de nous proposer des solutions. Donc, en cours, présentement, nous avons ce projet-là, et on est venu rajouter par Adanda tout le périmètre qui nous amène jusqu'au 46 Rulipé. À la lecture des rapports qui vont sortir de ces études-là, on va avoir des scénarios, des solutions. Il va falloir, par la suite, prendre ça, puis demander à des ingénieurs de nous faire des plans et des devis pour mettre en place les solutions. Par la suite, il va falloir retourner en appel d'offres pour pouvoir retenir les services d'un entrepreneur pour réaliser des travaux. Donc, ce sont des travaux qui sont majeurs, qui vont prendre plusieurs mois, mais qui avancent à la vitesse dans laquelle on doit naviguer. Ça ne peut pas aller plus vite que ça parce qu'on est régi par des procédures d'appel d'offres. S'il vous plaît, laissez parler, Mme Montel. On n'entend pas quand plusieurs parlent. Je voulais juste bien clarifier cet élément-là dans la mesure où tout ce qui est fait présentement, c'est à l'intérieur des dispositions qui nous permettent finalement d'agir. Vous pouvez baisser la main. On va passer tout le monde. On va commencer par des questions en lien avec cette problématique-là, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont inquiets ou ont des questions? Veuillez vous approcher au micro, s'il vous plaît, en lien avec la situation. Excusez-moi, c'est sûr, à l'arrière, est-ce qu'on peut déplacer le micro? Vous préférez qu'il reste là pour la caméra? OK, allez-y. Veuillez vous nommer, s'il vous plaît. Allô, moi je m'appelle Gina. Je vis sur la rue Lalonde. Je peux dire que je suis un petit peu stressée pour mes deux parents. Ça fait un petit bout que sur Saint-Pau, c'est bloqué d'un côté. Maintenant, c'est rendu un petit peu bloqué avec la rue Lippé. Ça m'inquiète que cet hiver, avec les camions de neigement qui vont passer, la neige qui va passer, c'est quand même des véhicules lourds. Qu'est-ce qui va se passer? Sur la rue Lalonde, si la rue Lippé tombe au complet, mes parents sont pris, je suis pris. Tout le monde sur la rue Lalonde est pris et d'autres personnes aussi sur la rue Lippé. Moi, ça m'inquiète. Tantôt, j'ai pris une marche de Lalonde, un petit peu loin sur Lippé. Il y avait un petit garçon en trottinette. Je ne sais pas si vous savez, si vous avez passé, là, il y a le trottoir, puis après ça, il y a des cônes oranges. Le petit garçon, il a passé là-dessus, il y a quasiment un truc qui a rentré sur le petit garçon. Vous dites que la sécurité, c'est important. Moi, quand je passe là, j'ai vraiment peur. Il n'y a aucune lumière, il n'y a vraiment rien. C'est... Pardon, il n'y a aucun quoi, vous dites? Il n'y a pas de lumière le matin. C'est noir. C'est épeurant. J'avais aussi autre chose. Est-ce que vous voulez qu'on vous réponde par étapes? Je vais vous laisser continuer par la suite. Je prends note de vos préoccupations. La direction note tout ça. Mais pour revenir, il y a un petit paragraphe. J'aurais dû mentionner, tantôt, la municipalité discute présentement avec la CN pour essayer d'établir une voie de contournement possible. Je ne sais pas si, madame la directrice, peut ajouter quelque chose. Ou on en est rendu dans la conversation? En fait, on discutait avec eux pas plus tard que la semaine passée, jeudi dernier. Et on était à élaborer un projet de scénario de contournement. C'est sûr qu'on ne veut pas qu'il se passe quelque chose de plus grave. Mais malheureusement, le contrôle sur cette situation, on ne l'a pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est se préparer à différents scénarios. Donc, c'est ce qu'on fait. On avance le plus vite possible dans les appels d'offres. Mais en contrepartie, on travaille à essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait au niveau des voies de contournement. Puis on est aussi en discussion, puis on peut parler avec les deux agriculteurs de part et d'autre du chemin pour pouvoir prévoir les zones de virage pour les opérations de déneigement à la hauteur de Saint-Paul-Cartre. Mais également, juste avant la fermeture sur la rue Lépée à la hauteur du 8 et 10 pour permettre aux véhicules de déneigement, je l'ai mentionné, mais aux autobus scolaires et autres, de pouvoir se tourner de meilleure façon. Parce qu'on sait que la situation n'est pas optimale. En ce moment, on travaille avec ce qu'on peut, mais on est vraiment en mode solution par rapport à ce qui s'en vient. Je comprends. Il n'y a pas d'éclairage. Oui, bien ça, c'est juste pour rajouter au fait que c'est déjà… Moi, je trouve ça dangereux pour ma part. Je trouve ça un petit peu dangereux. Je comprends que ce n'est pas de votre faute que c'est la nature, mais aussi, je vois les risques d'érosion. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne sait pas comment on va avoir de neige cet hiver. Puis on sait très bien qu'en ce moment, sur la rivière, il n'y a plus de grandes racines qui tiennent la terre qu'on a. Les arbres, ils tombent. Si vous allez voir, vous allez voir qu'il n'y a quasiment plus rien qui tient la terre. On a besoin des racines, on a besoin des arbres, il n'y en a quasiment plus. Moi, j'ai peur qu'à la fonte des neiges, il y ait un courant d'eau vraiment fort, puis que ça finisse par tout tomber. C'est vrai que ça m'inquiète. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Merci beaucoup. Il y a aussi autre chose que j'aimerais passer. Encore une fois, on vit sur la rue Lalonde. On est bloqués de partout. Moi, tous les jours, je vais dire une fois par semaine, il y a un détour qui est soit mal indiqué, non indiqué ou qui te fait faire des ronds. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. S'il vous plaît, s'il vous plaît, un à la fois, comme vous avez demandé, on est plusieurs, il faut respecter la personne qui est en levée. Moi, j'imagine quelqu'un qui appelle une ambulance, mes parents sont âgés, s'il appelle une ambulance. Moi, tantôt, j'ai pris la route comme habituellement, elle était bloquée. Dernière minute, elle était bloquée. Si l'ambulance a fait ça, on sait très bien que des fois, des vies, ça tient à la vie et la mort. Moi, quelqu'un qui a une crise d'épilepsie, ça peut prendre une minute de plus, la personne peut mourir. Moi, j'ai peur pour mes parents. S'il y a un feu, comment les véhicules d'urgence vont passer? S'il y a un bris de Hydro-Québec, comment Hydro-Québec va passer? Ça devient vraiment compliqué. Il faudrait que quelqu'un aille passer, aller voir toutes les pancartes détours, puis voir où ça l'amène, parce que ça l'amène nulle part. On fait des ronds. Les détours ne sont pas indiqués ou ils sont mal indiqués. On est conscient de ça. Juste votre prénom, vous permettez... Gina. Gina, oui, je vous permettez de vous appeler Gina. Le conseil est très au courant de ça, puis surtout moi. J'ai des appels, des courriels pratiquement tous les jours depuis presque trois mois. Puis je ne trouve pas la situation rose du tout. On en parle de la direction. La direction communique avec le surveillant de chantier tous les jours. On n'est pas satisfaits avec ce qui se passe. On a hâte, on mousie que ça finisse. Mais on continue à pousser sur eux pour qu'ils s'enlignent comme il faut, puis que la situation s'organise comme du monde. Je comprends tout à fait ce que vous mentionnez. Puis encore une fois, le conseil mentionne qu'on espère que la situation va se régulariser, puis s'améliorer. Levez pas les mains. Bien, je vais revenir à vous tantôt. Laissez une à ce faire. À ce soir, je vais vous donner le temps. On est plusieurs. Ne inquiétez-vous pas, on va vous écouter. Quand je vous mentionne, ça fait trois mois que je suis conscient de la situation, plus la crevasse qui est arrivée il y a deux semaines. Je ne trouve pas ça drôle du tout. C'est lourd, c'est difficile, autant pour moi, autant pour le conseil qu'à la direction. Mon travail est fort à faire pour le mieux. Puis on voit des fois que les résultats ne sont pas là. C'est plate. Il y a des bris, c'est sale, la roche, la poussière. On est au courant de tout ça. Puis la direction sait qu'à chaque fois qu'on leur parle, on leur fait part de notre mécontentement. Ça fait qu'on espère avoir une certaine collaboration de l'entrepreneur, puis que les travaux vont se terminer rapidement. Mais d'un autre côté, on est un peu chanceux parce que la météo a collaboré. Ça allait avancer rapidement. D'ici à trois semaines, un mois, ça devrait être pratiquement terminé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en tant que direction? En fait, juste peut-être un élément de précision, comme M. Brasseau l'a mentionné, on est aussi, je ne vais pas dire, je fais attention à ce que je dis, mais on est conscient du fait que ce n'est pas optimal. Puis on témoigne notre position de façon journalière. Encore là, on a mandaté une entreprise qui s'occupe de gérer le chantier avec l'entrepreneur. Donc, ce n'est pas la ville directement qui gère le chantier, c'est une entreprise. Donc, nous, en fait, on témoigne de notre insatisfaction. Mais ceci étant dit, vous avez mentionné tout à l'heure, la rue Bloquay, il y a eu une urgence, un bris d'aqueduc. Donc, on a été avisés, puis c'était déjà fait. Donc, généralement, on leur a demandé à plusieurs reprises, quand ils savaient, de nous aviser pour qu'on puisse se préparer, puis essayer de collaborer, mais ce n'est pas toujours le cas. Je comprends. Je voulais en venir aussi. Oui, dans le fond, je ne sais pas si vous savez, mais les détours, quand on finit de travailler, on a toute envie de retourner chez nous, de relaxer. Souvent, les détours, comme je disais, ne sont pas indiqués. Moi, ça m'est arrivé au moins quatre fois dans les trois dernières semaines quand les détours n'étaient pas indiqués. Je prenais la même route que d'habitude, comme d'habitude, parce que ce n'était pas bloqué et il n'y avait rien qui disait que ça allait être bloqué. Puis, c'est bloqué les dernières minutes. Je ne sais pas si vous savez, la santé mentale qui affecte beaucoup de gens, mais des fois, quand il y a des changements non prévus, tu peux tomber en crise, tu peux paniquer. Ça peut apporter des situations d'urgence. Puis, l'ambiance n'aura peut-être pas comment te rejoindre parce que tout est bloqué. Juste faire un point. Je comprends très bien que ce n'est pas vous qui mettez les pancartes des tours. Si vous voulez, on peut peut-être tout se mettre en gang. On va aller chercher toutes les pancartes des tours et on va les faire, les pancartes des tours. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment... Je suis vraiment désolée, mais c'est vraiment... Moi, je trouve ça ridicule. Je trouve ça vraiment ridicule. Puis, je ne sais pas si ce serait peut-être possible, mais on perd de l'argent, on perd du temps. Des compensations pour toutes ces personnes-là qui perdent du temps, qui perdent de l'argent. J'étais à faible revenu, je suis à l'école, j'arrive en retard à l'école quasiment à tous les jours. C'est une situation très plate. Puis, moi, le premier, je suis écœuré de ça. Les appels avec la Sûreté du Québec, le manque de personnel, les lumières de signalisation qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Les gens qui rentrent travailler, qui ne rentrent pas travailler, je comprends, vous êtes écœuré, moi aussi. Puis, la réponse plate, c'est juste d'espérer un peu de patience à votre part. Vous allez avoir le plus beau réseau sanitaire, la municipalité, côté sauvé, une fois que ça va être terminé. Mais je sais que c'est tout croche, puis c'est plate pour l'instant. C'est juste question de patience. Puis, non, je ne vous invite pas à déplacer la signalisation qui est en place. Ça peut être encore plus dangereux, puis vous allez possiblement passer de demande. Bien, peut-être faire un message de sensibilisation à l'effet qu'on comprend l'impatience de tout le monde. Si on avait l'option de ne pas fermer les routes ou de ne pas en faire, on n'en ferait pas de détour. Mais c'est des remplacements de conduite majeurs. Les conduites étaient dans un état lamentable. On avait tiré le lasté qui était déjà tiré. C'est des travaux qu'on n'avait pas le choix de faire. Mais ceci étant dit, là, j'ai perdu le point de mon idée. On a noté vos commentaires. Puis, en fait, ce que je voulais dire, c'est que… Mentionner qu'on est conscient. Oui, mais en fait, vous vous sensibilisez. Je sais que vous êtes écoeuré, vous êtes pané, mais tu sais, il y a eu des surveillants de chantier qui ont été atteints physiquement parce que les citoyens, il y en avait assez. Je comprends à ce limite-là, mais de piler sur le pied d'un surveillant de chantier puis de rentrer dans une dame qui fait de la signalisation, tu sais, j'appelle en fait les utilisateurs de la route de faire preuve de courtoisie. Je comprends. J'ai juste une dernière chose à rajouter. Puis après ça, j'ai fini. Je laisse parler à tout le monde. Je suis désolée, c'est ma première fois que je parle. J'avais beaucoup de choses à dire. Moi, en ce moment, je suis dans certaines études. Je regardais le génie civil, les choses comme ça. Puis j'avais une question. Il me semble que d'habitude, c'est le soumissaire conforme le plus bas qui gagne l'appel d'offres. Ici, je parle de soumissionnaire conforme qui doit rentrer dans l'échéance. Qu'est-ce qui se passe? Il ne respecte pas les demandes. Il ne respecte pas l'échéance. Est-ce qu'il reste conforme? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, le projet, il est temps. Est-ce que mon micro concerne ou je vais continuer votre micro? Bien, ça va. Bien, c'est la soumission qui était conforme. Est-ce que, point de vue technique, est-ce que vous préférez répondre? Je sais que vous êtes en constante discussion. Oui, mais sur le plan conforme, en fait, c'est au moment de vérifier la soumission. Donc, la soumission, elle était conforme. Après ça, si l'entrepreneur ne respecte pas certains engagements à l'autre, il y a des pénalités. Il y a des modalités au contrat qui fait qu'il y a des factures qui se rajoutent, tout ça. Mais la conformité à laquelle vous faites référence, c'est au moment d'ouvrir les soumissions. Est-ce que les bordeaux ont été bien remplis? Est-ce qu'on compare des pommes avec des pommes? Donc, c'est cet aspect-là, le volet de conformité. Parfait. Mais si jamais vous faites plus d'argent, une petite compensation pour les citoyens qui ont perdu du temps et d'argent? Parce qu'il y a trop rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec les... Venez, M. Approché. En lien avec les rues Sauvé ou les effondrements de terrain, le mouvement de sol. Veuillez vous nommer votre nom complet, s'il vous plaît. Je m'entends du mot. Merci. Moi, vous dites que vous travaillez là-dessus sur, justement, le chemin qui a déboulé et tout ça. Mais c'est quoi que vous faites réellement? Parce que ça fait des années et des années que ça a déboulé à la première place. Ça a déboulé à deux autres places. Vous parlez de celle-là. Mais avant ça, ça a déboulé aussi avant ça, récemment. Puis, vous ne faites absolument rien à rien pour en tout. Le problème du chemin, là, c'est qu'il est fait sur de la terre. Il n'y a aucune compaction. Il n'y a rien. La rivière ramasse ça. Ça part avec tout. C'est normal. Mais vous ne faites rien pour réparer ça. Fuck all. Vous dites qu'on communique, qu'on communique. Vous communiquez quoi? Parce qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a aucun travail qui se fait. Et suite, les travaux, c'est géré comme de la merde. Vous ne voulez pas comment on en parle. Ça fait huit ans que je m'accompagne là-dedans. Puis c'est géré comme de la merde votre projet. Vous ne faites absolument rien. Si vous voulez qu'on va se parler comme il faut. Moi, ça fait deux ans, là, pratiquement aujourd'hui que je suis maire. Puis c'était la première chose que j'ai mentionnée à la direction générale. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Laissez-moi parler, M. Lissasso. On va se respecter mutuellement. Je sais que vous êtes tenu. Moi aussi, c'est pour ça que je me suis présent. Bien, c'est beau. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Wow. Madame, s'il vous plaît. Bonsoir. Mon nom est Louise Cardinal. Je suis la propriétaire du bar Le Rendez-vous sur la rue Sauvé. Les citoyens se plaignent pour des dédommagements. Moi, je peux vous assurer, les travaux étaient prélus pour un mois. Il y a déjà eu des travaux pour le chemin de fer deux fois, que le chemin avait été bloqué et tout. Je n'ai jamais chialé. J'ai pris mon trou. J'ai eu des pertes de revenus. Mais le chemin était plus beau. Au moins, les clients ne chialaient pas. Là, actuellement, vous aviez prévu un mois de travaux. Les entrées chartières pour les citoyens devaient être fermées au plus de trois à quatre jours. Moi, là, les travaux, juste sur le coin de la rue, ça a été un mois. Pourquoi? Parce que les plans, je ne sais pas où est-ce que vous prenez vos aignignards, là, mais les plans n'étaient pas conformes. Quand ils sont arrivés pour faire les travaux, il n'y a rien qui fonctionnait. Ensuite, il a voulu faire un test d'eau. Ça a pris trois semaines avant que vous ayez les résultats. Pendant ce temps-là, eux autres, ils n'avançaient pas. Fait que, arrêtez de blâmer, là, l'entrepreneur, là, parce que c'est vous qui voyez ça. Vous avez un gérant chantier, M. Stéphane Beaucage. Je n'ai jamais vu M. Beaucage. À part du boss, puis de la compagnie, et des filles qui prennent les affaires de sol, là, les tests de sol. Je n'ai pas vu personne se prévenir et demander ce qui se passait. Moi, j'ai une business. J'ai été trois jours sans eau. Je ne sais pas si vous savez, là, mais vous recevez des clients qui vont aux toilettes, puis il n'y a pas d'eau. Je suis en riant des chadiens d'eau pour me mettre dans les toilettes. Pas trop plaisant. Lavez la vaisselle, pas d'eau, ça va mal. Mon commerce a été fermé dix jours, du 2 octobre au 12 octobre. Pourquoi? Je n'avais aucune entrée. Mon entrée en avant, je n'avais pas de stationnement. Il n'y avait pas personne qui rentrait là. Il y avait un trou de 20 pieds en avant. Si ce n'est pas plus, barre en barre de la rue. J'ai fermé dix jours parce qu'il y avait une clôture à deux pieds de mes marches qui n'étaient pas trop solides et qui avaient des trous. Si un client, puis j'ai des clients de tous les âges, dans l'après-midi, j'ai des personnes âgées qui viennent. Les personnes âgées, il n'y a personne. OK, on est les coteaux, mais coteaux-station et coteaux-lending, c'est quand même deux. On est un petit quart de village. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de restaurant à part le dépanneur. Le monde ne vient chez nous pas nécessairement prendre une bière. Ils viennent prendre un café l'après-midi, ils viennent prendre une liqueur, ils jouent aux cartes, les vieux se rencontrent chez nous. J'appelle ça la ligne du vieux poil. Mais là, je vais-tu mettre la vie, la sécurité de mes clients et de mes employés en jeu pour faire de l'argent? Non. Là, moi, je suis venue ici. J'étais malade, mais je me suis habillée, je suis venue pareil, parce que ça prend une plainte écrite. Une semaine plus tard, il n'y a personne qui m'a répondu. J'ai eu un e-mail de la mademoiselle à la réception, bien fine, là. Elle dit, vous n'êtes pas de bonne humeur, madame. J'essaie d'être pas trop pire, mais je ne voyais pas pourquoi j'aurais été de bonne humeur. On me répond, il n'y a rien de prévu de dédommagement. Non, c'est vrai. Mais on va vous dire de quoi, là? Au municipal, il n'y a rien de prévu de dédommagement. Je trouve que ça perd ce que j'entends. Comme vous le dites, ça fait trois mois que j'entends des affaires de même. Mais c'est la première fois que j'entends ça, trois jours sans eau. On n'a pas été mis au courant de ça. Trois jours, on n'est pas dans le pays de serment. Il faut juste comprendre que le conseil municipal donne des orientations à l'administration municipale pour que certains travaux se fassent. On ne va pas sur le chantier, bien, je passe, là, puis ils vont voir ce qui se passe parce qu'on n'entend pas trop se plâtre. Mais plusieurs faits n'être pas... Il y a seulement une rue, une voie de communication. Bon, là, c'est la rue Sauvé, puis c'est un artin majeur, puis c'est celle-là qui est affectée. Par rapport devant chez vous, les réseaux d'eau, les réseaux d'égout, tout est touché pour l'instant. Je comprends que c'est compliqué, mais pour la compensation, pour l'instant, c'est pas prévu par la municipalité, mais là, le conseil vous entend. On va pas en discuter éventuellement, là, voir si c'est... C'est parce que c'est pas juste ça, là, écoutez, c'est pas juste les travaux en avant de mes rues. Toutes les tranchées qui se sont sauvées, là, il manque de roches dedans. Quand on rentre là-dedans, là, ça paraît comme si on ferait près un trottoir. J'ai fait des téléphones, j'ai fait ce que j'avais à faire, moi. Il y a un gestionnaire de projet qui est supposé avoir à mettre des roches à tous les jours dans ses... Il y en a pas. Pourquoi? Parce qu'apparemment, celui qui est supposé mettre la roche dans les tranchées, c'est celui qui a le contrat pour les trottoirs. L'autre entrepreneur, il est pas payé pour mettre de la roche, là. Il est pas payé pour fournir la roche. Le gars des trottoirs, on va le voir quand? À la fin de novembre, au mois de décembre, janvier? Fait qu'il y aura pas de roche dans ces tranchées-là d'ici, là. Excusez-moi, là, mais... C'est pas... Je vous comprends, puis... C'est pas le constructeur, puis c'est pas l'autre contracteur. Qui est-ce qui est responsable, puis c'est la ville. Vous avez pris un ingénieur que je sais pas, d'où est-ce qui te sort? Ça, je m'en fous, mais c'est plein, il n'y a rien qui arrivait. Fait que les travaux sont pas étirés parce que... Ah, oui, c'est des travaux majeurs. Mon conjoint travaille pour une compagnie de construction, et c'est ça qu'il fait à la journée longue, les aquétucs et les égouts. Puis, c'est collègues de travail, puis j'ai plusieurs personnes qui travaillent dans la construction, puis qui sont venus au bord, puis même encore aujourd'hui. Regarde la rue, ça n'a pas de l'allure. Je suis surprise qu'à 2h du matin, l'autre jeudi soir, qu'il n'y avait pas des jeunes avec des motocrosses qui se promenaient dans la rue parce que ça allait être une piste de motocrosses. Ça n'a pas de sens. Puis le temps que ça a été fermé, la rue, là, s'il y aurait eu un incendie, c'est toutes des vieilles maisons, là, sursauvées. Il n'y a pas un camion de pompiers qui s'est rendu. Puis les pompiers, là, il y avait largement, il y en avait de ma bâtisse pour passer. Il y aurait passé, aller faire la grosserie, les locataires en haut. Il n'y avait même pas de place pour passer deux sacs. Tout à fait, Mme Cardinal. Puis comme je l'ai dit, moi, j'étais chantier là. Vous avez mis la vie des citoyens en danger. Il ne faut pas aller jusque là parce qu'on demande à ce que les travaux se fassent comme il faut. Puis tous les jours, on revient faire un suivi. Mais c'est vrai que ça ne se fait pas dans les conditions optimales. Ça ne se fait pas dans les règles de l'ordre. Il va y avoir des amendes. Puis on fait de la pression. Puis ça ne se fait pas comme on voudrait que ça se fasse. Mais côté politique, conseil municipal, on fait nos demandes. Pourquoi ça fait plus de trois semaines pour avoir un résultat de test d'eau? Ça n'a pas été fait avant, ça? C'est quoi l'affaire? Bien honnêtement, je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant? Bien, c'est ça. Il y avait des affaires. Vous n'êtes pas au courant? Je me suis mis au courant, moi. Le conseil municipal donne des orientations puis ça devient à l'administration de faire ce qu'on demande de faire. Puis nous, on s'assure qu'ils le fassent. Mais là, dans ce cas-ci, il y a des petits glitchs. Il y en a qui ont fait leur job en quelque part. Ça, c'est sûr. Bien, c'est là qu'il faut continuer à pousser. Moi, j'ai tout ce que j'avais à faire. Je suis allé au renseignement puis je n'ai pas filé encore. Ça fait que je vais peut-être bien en sortir d'autres surprises. Bien, vous êtes la bienvenue. Pas sûr, moi. Bien sûr, bien sûr. Comme vous dites, nous, on est là pour aider les citoyens puis on n'aime pas la situation. Il n'y a personne au conseil qui est fier de ce qui se passe. Puis à chaque caucus, puis souvent, même, depuis trois mois, on communique à ce sujet-là puis c'est plate. Pareil comme l'effondrement, on le sait, ça date de plusieurs années puis il n'y a pas vraiment rien qui a été effectué. Mais là, ça avance. Mais c'est long. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour la conformité de l'entrepreneur puis les amendes puis les façons? Ce n'est pas juste ça, M. le maire. C'est la manière que j'ai été répondu. J'ai envoyé des e-mails parce qu'après une semaine, une plaie écrite, je n'ai pas eu de réponse à personne. J'ai envoyé des e-mails. On me répond comme si je serais une sans-dessous. Bien, madame, c'est des travaux majeurs. Bien oui, je viens de venir au monde. Moi, je n'ai jamais vu ça, des travaux de même. Mon mairie travaille là-dedans. Je pense que je suis un petit peu au courant de comment ça se passe. Qu'on me répond, bien, ce n'est pas prévu. Puis, ce n'est pas prévu. Bien non, un commerce avec pas d'entrée pendant 10 jours de temps. Je ne sais pas, moi, si ça serait Jean Coutu ou la Banque nationale ou la Caisse-Pas puis ça arriverait. Pas sûr qu'il y ait attendu à la séance du conseil. On s'attend à ce que le monde soit répondu des meilleures conditions. Mais comme la direction est là, on en prend note. Puis, on va faire un suivi. Oui, parce que, comme j'ai dit dans mon dernier e-mail, ne me sous-estimez surtout pas. Parce que je suis comme un peu de joué. Je vous remercie, madame Cardinal. On espérait que... Je ne lâcherai pas. Je vous comprends. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. D'autres questions en lien avec la rue Sauvée? La rue Sauvée? Oui. J'ai une question qui va arriver. Non, mais vous, s'il vous plaît. Oui, on a le blé sur la thèse principale. La question, c'est pour faire suite à ça. Qu'arrive-t-il avec le 255 principal, les couteaux? Le 255, c'est quel édifice, par cœur? Je ne sais pas si de quoi il est. Il faudrait-il donner un numéro de l'eau? Que vous voulez dire? C'est... Ah, bien, je ne sais pas. Il n'y a pas de numéro, c'est la bâtisse. Mais ça, ce n'est pas en lien avec la rue Sauvée. Ça va arriver avec ça. Bon, bien, allez-y, continuez votre question. Il arrive-t-il avec ça? Comment c'est? Bien, je ne sais pas de quel édifice ou quel terrain. C'est l'hôtel américain. Ah, OK. C'est l'hôtel américain. C'est un terrain que la ville va exercer un doigt d'expropriation là-dessus pour en faire un parc éventuellement. OK. Vous pouvez faire ça. J'arrive à ça. Il y a un terrain, parce qu'il y a une rue parallèle à la rue Deslilles à Côte-aux-Stations, qui est la rue Rémiard. Il y a seulement un terrain là-dessus qu'il y a une bâtisse. Si ce terrain-là ne serait pas là, vous pourriez avoir une rue complète, puis prévenir que s'il arrive quelque chose, ce serait le plan B qui devienne le plan A. Parce que là, vous êtes toujours comme en arrière. Il faudrait être proactif, il faut le faire avant, je pense. Puis ça, vous n'avez pas moins de faire une étude qui va prendre trois ans puis quatre ans. Vous pouvez le faire, faire la rue, c'est à vous. Tout est ça à table dans ce domaine. Vous savez que les finances de la municipalité, juste avoir la dernière augmentation de taxes qu'on a eue en 2023, il faut aller au... Oui, mais les priorités sont tout le bien aux rues, au lieu d'aider aux bâtisses de pompiers. Bien, il va y avoir un édifice de pompiers, mais c'est le truc, il va y avoir de se rendre au feu. L'édifice de pompiers, il y a une bonne subvention là-dessus aussi, mais c'est un autre contexte, on pourra en reparler, si vous le permettez. Mais ça fait longtemps que vous êtes dans la municipalité, puis vous savez, moi, ça ne fait pas longtemps, je suis maire, ça ne fait pas longtemps qu'on a une nouvelle direction, puis vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup à la table depuis deux ans. C'est un des problèmes. Mais la rue Rémiard, ça fait longtemps que les co-autostations en parlaient. Ça ne date pas d'hier, là. Ça fait deux ans que vous êtes maire, mais vous avez fait deux mandats avant comme conseiller, le problème est à là. Il faut être en avant. Comme conseiller, puis maire, il y a une marge. C'est la tée, M. Bley. Mais aussi, j'espère toujours pour le mieux, puis ce n'est pas toujours évident, puis ça n'avance pas assez vite, puis l'argent n'est pas toujours là. Ça n'aide pas, là. Je pense que la priorité serait là. Mais c'est un bon point qu'on peut prendre en considération. Tout à fait. Au lieu d'acheter une bâtisse ici, qui va servir à d'autres résidents que les co-autos, je pense, qui va se parker à l'américaine? Bien là, vous me donnez la chance de mentionner à tout le monde que moi, je ne suis pas pour ce projet-là, l'hôtel américain. C'est la volonté du conseil et non la mienne. OK. Ça fait que ça soit clair, au moins, pour ce dossier-là. Une autre question-là. Une dernière question en lien avec montée du Sauville ou effondrement, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle, puis il faudrait avoir la chance de passer le plus de gens possible. Bonjour. Alain Proulx, j'habite sur la rue Lalonde. Tu sais, vous parlez de la rue Lippé, vous dites que ça ne date pas d'hier, mais quand vous dites que le budget, tout ça, je travaille dans une municipalité, quand il y a une situation d'urgence, on peut embarquer en mode urgence aussi. Parce que si Lippé tombe, ce n'est pas juste la rue qui va tomber ou à partir de Lalonde. On parle des égouts qui vont partir. Dès qu'il y a une crue d'eau, l'eau va encore en fait dedans, cet hiver. On ne pourra plus sortir. Puis ne dites-moi pas que sur Lippé, ça ne tombera pas plus loin non plus. Dans le coin de Saint-Folcap, ça fait des années que ça tombe. Puis ça n'a pas été réparé. Ça a juste été contourné, les éboulements. Il n'y a rien qui a été réparé. Ne dites pas que ça va prendre une étude. On le sait tous, ça prend du piotage. À un moment donné, il faut que vous embrayez sur quelque chose qui va vraiment avoir des incidents. C'est ce qu'on vous a mentionné, M. Proulx, tantôt. On avance. Il n'y a plus le temps que c'est le problème. La FQM est impliquée. Le ministère de la Sécurité publique est impliqué. Le ministère des Transports est impliqué. Ça va tomber. C'est parce qu'à un moment donné, on va prendre du temps. Il va arriver quoi qu'il arrive quelque chose, qu'il arrive un blessé? Moi, j'ai mes enfants qui sont là en autobus le matin en avant. Là, vous avez mis vos barricades jusqu'à peu près à une section. Mais quand tu es en avant de la rue La Londres, installe-toi sur la rue La Londres. C'est comme ça. C'est en angle. Prenez le temps de regarder. C'est de la rue au complet. Vous voyez un projet pour l'IP au complet? Parce que là, il y a des nouveaux blocs qui s'en vont en arrière de l'ancienne, en avant du HLM. Ils vont faire des travaux. Ça va donner quoi? Mais que ces camions-là commencent à creuser, que ces camions-là se promènent. On va perdre la rue au complet. Puis il y en a d'autres qui s'en vont en arrière de chez, comment ça s'appelait, l'affaire de balcon de Fibre Futur. Fibre Futur. On va faire quoi? Puis tout ce monde-là vous dit, vous n'avez pas d'argent, c'est correct, mais il y a des situations urgentes. Mais là, ce n'est pas juste une question d'argent. On vous dit, il faut savoir quoi faire et comment bien le faire. Ce n'est pas à moi, en tant que mère, de dire demain matin, je recule avec mon pick-up-là, puis on va planter les appels de même. Je sais très bien. Il faut que je le fasse dans le respect des instances gouvernementales. Puis comme où il y a eu les boulements un petit peu plus haut, le 6 ou le 8, l'IP, moi aussi, je voudrais que ça allait plus vite. Moi aussi, je voudrais qu'il y ait une rue de contournement. Mais si on agit de notre propre chef en tant que municipalité, on va perdre tous les apports et les appuis ministériels. On ne sera pas plus avancés. C'est dommage, mais c'est plate. Mais des fois, il faut répéter que vous adressiez un petit peu plus haut qu'à la municipalité. Contactez vos députés. Allez voir les instances gouvernementales un peu plus connues. Allez à la MRC. Mais c'est votre travail à vous d'en faire cette question-là. Ça se fait. C'est ça qu'on fait. Pareil comme vous, vous ne vous sentez pas entendus, mais des fois, moi, j'ai le même sentiment. Ça fait que des fois, ça l'aide que les gens un petit peu plus haut que la municipalité. Parce que nous, les sept qu'on est ici, on est tous là parce qu'on a à cœur votre bien-être puis votre sécurité. Puis nous aussi, on arrive chez nous le soir, on n'est pas contents, on est amaudits parce que ça ne va pas assez vite puis ça ne débloque pas. Mais pourtant, tous les jours, moi, pour ma part, depuis deux ans, tous les jours, je n'ai même pas pris une journée de congé depuis deux ans. Puis ils peuvent tous le confirmer ici. Ça ne va pas assez vite à mon goût, mais on a tellement à faire avec le peu de moyens qu'on a. Mais ce n'est pas par manque de volonté que ça ne va pas plus vite que ça. Puis on doit se conformer à toutes sortes de normes puis d'instances. Mais on le fait dans le meilleur de nos moyens puis de nos compétences. Puis comme je vous dis, des fois, là, aller un petit peu plus haut que la municipalité, ça pourrait aider. Si je peux me permettre, juste au niveau de la pression, là, moi-même, j'ai parlé avec le ministère de la Sécurité publique puis je leur ai demandé de m'exclure du processus d'appel d'offres parce qu'on vivait une situation d'urgence puis j'aimerais pouvoir donner mes contrats tout de suite sans passer à travers tous les processus. Mais ce n'est pas possible parce que la situation, elle est jugée stable. Il faudrait, puis ce n'est pas ce que je souhaite, mais il faudrait juste que ça dégénère continuellement de jour en jour puis là, il ferait quelque chose. Mais en ce moment, je suis tenue en tant qu'administratrice de suivre les règles parce que pour le moment, c'est stable. Ça va, c'est une bonne explication. Merci. On peut juste... Moi, je voudrais... Si les municipalités demandent l'argent au gouvernement, le point de taxe qu'il aiderait, l'inflation nuit terriblement à des petites municipalités comme nous. Toutes coûtent plus cher puis on n'a pas de rentrée d'argent. L'inverse se produit dans les instances gouvernementales un peu plus haut. Ça serait bien peut-être qu'il y ait l'appui des citoyens puis la collaboration de la population pour, juste comme je vous dis depuis tantôt, faire des demandes un peu plus haut que les municipales pour que les municipalités se sentent encouragées ou appuyer de leurs citoyens dans les demandes qu'ils font auprès des différents gouvernements. Je siège à la MRC, là, puis je vois, on est 23 municipalités à la MRC de Vaudry-Soulange, puis on a tous les mêmes besoins, malgré qu'on soit 1 000 ou comme Vaudry, là, 40 000 et plus. L'argent est rare, l'inflation fait mal, puis, comme Mme Nantel vient mentionner, malgré qu'on va aller vite, on est bloqué un peu de toutes parts. Ça fait qu'on aurait besoin d'allègements puis un coup de main ministériel. Moi, je vais renchirer, c'est... Il y a 15 ans, je vais avec Autostation, ça fait 25 ans. Il y a 15 ans, j'étais au conseil, puis j'en ai parlé de l'aménagement des berges ici, puis on n'avait pas de réponse. Puis je vous dis qu'en ce moment, on a une administration pas mal plus active que qu'est-ce que c'est qu'il y avait avant. Merci, M. Lepage. Merci. Merci, M. Proulx. Donc, moi, je m'appelle Karine Nantel, j'habite avant les deux affaissements et, bien, après... Sur la rue Lippé? Oui, sur la rue Lippé. Là, mon questionnement, si je comprends bien, c'est qu'il va y avoir une situation d'urgence quand le chemin va tomber. Là, à ce moment-là, on va faire quelque chose, j'imagine, parce que là, on va être vraiment... On est plusieurs ici d'habiter après. Puis moi, je ne dors pas très bien depuis que ça s'est affaissé parce que à chaque jour, je vais au travail et je reviens puis je me demande si je vais passer. Donc là, si je ne peux plus passer, je ne peux plus aller au travail, je ne peux plus aller reconduire mes enfants à l'école. Il y a-tu un... Puis là, je suis allée en fin de semaine avec mes enfants pour voir où je pourrais le chemin de terre en face de chez moi. La rue... Ah non, c'est un cul-de-sac, mais oui, il y a une rue qui tourne, mais elle ne va pas plus loin. Ma question, c'est par où on va passer? Est-ce que je vais devoir laisser mon auto avant et marcher avec mes enfants jusqu'à ma maison? Mais là, je vais être obligée de piler sur des... de marcher sur des terrains. Je ne sais pas, il y a-tu comme un... Quand je vois ça... Vous parliez tout à l'heure d'un chemin, tu sais, d'un... De contournement, là? Oui, je n'oserais pas y aller parce que c'est un terrain... C'est un peu comme je mentionnais tantôt. Tous les jours, nos représentants des travaux publics vont voir ce qui se passe, l'état de la situation. La direction, on travaille avec le CN pour essayer d'ouvrir un chemin de contournement. Mais ça fait longtemps puis ça va... C'est sûr que ça va tomber parce que moi, je vais voir à tous les jours puis c'est quand même rendu comme ça. C'est sûr que ça va tomber. Mais pour l'instant, comme je dis, la sécurité publique est passée puis qui juge la situation stable, pour eux, ce n'est pas alarmant pour l'instant. Mais votre question concernait à savoir si on veut faire un chemin de contournement? La réponse, c'est oui, on y travaille. Puis entre-temps, en parallèle, pour savoir exactement quoi faire par rapport à la réalité, on est en demande de prix pour les études qui vont nous permettre d'engager les personnes qui vont nous dire quoi faire. Dans les deux cas, on travaille sur les deux tableaux en même temps. S'il y en a un troisième, j'aimerais ça le connaître parce que je vais travailler dessus. Mais entre-temps, je pense qu'on fait tout ce qu'on peut pour essayer de faire avancer la situation. Je comprends, ça ne vous rassure pas tout à fait ce qu'on vous dit ce soir. Parce que c'est quand même grave, c'est comme un chemin qui... On n'a plus de chemin. J'ose pas retourner dans le passé, moi, mais peut-être que le problème aurait dû être pris de front, il y a plusieurs années passées. Sous-le-mère. Ça aurait coûté beaucoup moins cher aussi. Est-ce qu'il y a une question en lien avec ça, monsieur? Dans les 15 ans. Allez-y. Si vous permettez, ça va être la dernière question en lien avec ça parce que les gens ont d'autres questions. C'est une idée très rapide. Allez-y. Non, prenez votre temps. Moi, j'ai 77 ans. Votre nom, s'il vous plaît. Richard Sauvé. Je suis né sur le bord de la rivière de Lille. Le trou qu'il a, il est à un demi-kilomètre de chez moi. La rivière de Lille, comme tout le monde en a témoigné, elle s'en va tranquillement. Vous êtes au courant que Saint-Volcarpe a vécu des chemins de contournement, des voies d'évitement. Tous ces travaux-là, à moins un, ont été faits sur nos terres. Une occasion comme ça, sur nos terrains. Ça s'est fait rapidement. La sécurité civile est arrivée. Puis elle dit, oui, c'est dangereux, ça ici. Dans une semaine, si vous n'avez pas fait un chemin de contournement, on barre la rue. La municipalité est venue nous voir puis on dit, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais un chemin. On a réglé le problème comme ça. Là, on réalise, puis je le sais, je vois le scénario que vous vivez, là. C'est vécu à Saint-Volcarpe. Exactement la même chose. Ça fait... Il faut qu'on voyait à mettre des chemins de contournement le plus rapidement possible. La rivière, elle va s'effoirer. Cet chemin-là, il est sur le bord d'une rivière qui est comme ça. Puis il est là. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est vrai que c'est un chemin qui n'a pas de fond. Regardez tous les chemins du comté. Ils ont tous été refaits depuis les derniers 50 ans. Moins le chemin de la rue Lipé et de la rue Eau-Claire chez nous, il est Eau-Claire. Puis partout où on contourne la rivière, bien, ça s'affaisse. Ça fait que c'est un problème, celui-là, mais c'est un problème, cet hiver, là, la petite maison qui est au fond, qui va déneiger. Saint-Volcarpe. Puis les pompiers, comment ils vont faire pour aller là? Bien, c'est la même chose comme la madame la directrice. Non, non, un fois, s'il vous plaît. On va vous laisser venir tantôt, s'il vous plaît. C'est parce que là, la petite maison qui est là. C'est la chienne. Bien oui, bien, on s'est rencontrés, là. Ça commence, c'est difficile. un peu, je suis tombé, il parle de nous. Je peux juste vous dire que la photo qui est là, ce qui est au moins est pas bonne. Parce qu'on ne voit plus la ligne jaune. Oui, c'est un petit peu plus loin. Mais il reste, tantôt, vous avez parlé de sécurité. Ça, c'est notre coin, là. On le vit, là. On est en train de le vivre plus sévèrement que ça, là. Parce que je ne suis pas un agriculteur, là. C'est le temps de récolte. On a 400 tonnes de grains à passer autour du trou, là. C'est d'ici 10 jours qu'ils passent autour du trou. Donc, il faut s'accommoder avec notre voisin, avec la municipalité qui veut tenter de faire une entrée pour l'autobus et la charrue. Mais c'est un trou, un cul-de-sac, là. De même côté, on nous dit que c'est Saint-Bolycar qui va venir ouvrir ce demi-kilomètre, là. Mais comment ils vont fonctionner, on ne sait pas encore, là. Puis, madame, on ne sait pas, là, comment sa cour va être entretenue puis ouverte cet hiver. C'est tous des problèmes. Je sais que vous ne les réglerez pas aujourd'hui. Je veux juste les souligner. Malheureusement... On va s'adresser à... Mais non, moins, c'est pour ça que j'apprécie votre présence ce soir parce que tout ce que vous dites ce soir, on est filmé puis on est public puis ça va sûrement avoir des répercussions des médias. Là, les médias vont s'intéresser un petit peu à nous, là, puis peut-être quelque chose va débloquer puis ça va nous aider. Mais je vous comprends. Puis la souffrance que vous avez, là, peut-être que vous ne croirez pas, là, mais j'emporte un lot, une grosse partie, là, tous les jours depuis trois mois. Puis depuis, j'ai rencontré M. Rozon, là, la première journée, c'est au mois de juillet, là, c'est très lourd à gérer, là. Puis surtout quand on est un jeune maire d'une municipalité de même, là, qui a beaucoup à faire, là, puis ils n'ont pas de loin, il y a beaucoup de travaux, puis il y a peu d'argent disponible. Je vous comprends tout à fait. Mais comme je dis, j'espère avoir de l'aide des instances supérieures à la municipalité, parce que la municipalité, pour l'instant, malgré son bon vouloir, là, on ne peut pas aller plus vite puis faire plus que ça. Mais le MTQ, faites attention, parce que c'est un peu le cas, puis ils sont arrivés, ils nous ont pondu un projet de 5 millions, pas un tout comme ça. Merci, M. Soury. Est-ce que je peux... J'entends vos questions, vos demandes. On sent votre anxiété, votre émotion. C'est très clair. C'est... Tu sais, là, ça nous shake en dedans, là. On le partage. On vous comprend à 100 %. Mais comme tout le monde vous dit, là, on veut être bien solidaires puis on comprend très bien. puis on le sent. Depuis tantôt, on entend des gens, là, puis on voit qu'ils se retiennent pour ne pas pleurer. Puis c'est... C'est une situation qu'on ne voudrait pas vivre, là, malheureusement. Vous voulez venir en avant, M. Rozon? Oui, bonjour. Mon nom, c'est Étienne Rozon. C'est ça, moi, je reste... On reste au vide-ypé avec Moni. Bien, tous les jours, il y a du monde... Je vous le dis, là, ils tassent tout puis ils passent. C'est pas drôle, là, c'est pas... Puis là, c'est avec mon... Vous dites qu'ils tassent les balises, les... Ils tassent tout. Bien, ça, par exemple, on pourrait voir... Non, mais ils passent sur leur terrain. Ils passent sur mon terrain, là. Ça, c'est un manque de civisme de respect, là. Mais là, je vais vous dire quelque chose. Là, je suis en train... Je parle tranquillement avec Saint-Pau, puis je sais que ça va être Saint-Pau qui va m'emmener me... Sauf que, si c'est hiver, on va pouvoir faire de... On va pouvoir soit pousser les blocs de ciment. Bien, je peux peut-être vous répondre tout de suite parce que j'entendais aussi des choses... Un peu plus tard qu'aujourd'hui, on est en communication avec les agriculteurs des deux côtés. On est en train d'élaborer des ententes pour pouvoir aménager de part et d'autre. Donc, il y a déjà une superficie. Je suis rentrée en contact avec le contre-mère à Saint-Pau pour déterminer la superficie nécessaire pour faire le virage du déneigement. Tu sais, comme le conseil mentionne, on vous entend. On sympathise avec la situation, mais en revanche, moi, ce que je m'efforce de faire, c'est de faire le plus possible pour essayer d'accommoder. C'est juste... Mais c'est ça. Je comprends tous les problèmes que ça peut causer, mais M. Sauvé, moi, je le connais bien. C'est avec lui qu'on a trouvé son garçon, Michel. C'est avec lui que j'ai parlé directement. Lui, il va mettre... Je t'en ai de voir des autos. Il va venir... venir mettre des billets hauts de bois tout le long de mon terrain. Comme ça, il peut... Sur ses terres, lui? Non, sur mon gazon à moi pour les empêcher qu'ils passent. Au moins. Parce que le problème, s'il y a quelqu'un qui passe, elle va appeler la police, c'est bien beau, mais je ne peux pas... Ça, c'est un autre problème municipal qu'on a, le manque de civisme, le manque de respect, le manque de collaboration. Ça, je trouve ça complètement stupide et c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Tu sais, les vannes où ils passent, mais ils font quand même attention parce qu'ils ont laissé un espace entre les deux blocs de ciment et les vélos passent. Ils ne seraient pas censés passer. Je le sais, mais je ne peux pas... Les vélos. Mais quand même, ils font attention parce qu'ils ne passent pas... Ils ne sont pas passés sur l'asphalte et sur le... Ils ont le long du terrain. Je le sais, comme je dis... Là, je tombe les déchets, je m'arrange avec... Puis des fois, ils ne viennent pas. Là, il faut que j'appelle. Parce que là, n'oubliez pas que le gars, il s'en vient en reculant. Il s'en vient en avant, par en avant. Puis ça, il faut qu'il recule en reculant juste... au moins un kilomètre à faire en reculant. C'est pour ça que la zone va aider au... Ah oui, ça c'est... Mais c'est parce que il y a des fois, ils ne viennent pas. Je sais que le gars des déchets, il ne viendra pas parce qu'il est tanné de reculer un kilomètre. Vous voyez l'hiver arriver. Je vois l'hiver... Dans votre cas, ça fait quelques mois, c'est ainsi. C'est terrible. Je suis content que vous... Je sais, ce n'est pas le seul. Non, c'est sûr. En tout cas, merci de m'écouter. Comme je vous dis, je pourrais... Quand je mentionne, c'est difficile si j'ai au sein d'un conseil municipal dans des circonstances de même, parce que Mme Grigny a parlé, M. Lepage a parlé. On est tous de bonne volonté. On s'informe et on essaie de pousser tout le temps, mais malheureusement... Moi, je fais affaire avec son frère, Robert. Robert, il vient ménager. Il vient ménager l'hiver et ça va continuer. Mais je ne sais pas comment ça va... Qu'est-ce qui va arriver. Les relations avec la municipalité, pour l'instant, ça va bien. Moi, c'est moi que je t'appelle. La municipalité, mettons, il y a un problème. On vous répond, on vous informe. Oui, et ils sont bien gentils. Ici aussi, il faut m'appeler, il faut t'appeler la police, mais c'est bien beau avec la police. Je ne peux pas masser devant la... Ils tassent tous les comptes. Il y a beaucoup de monde qui s'en pollue. Ça, ça ne sert pas... C'est mal. Le civisme et le respect, là. Je comprends, M. Sauvé, mais on ne peut pas mettre une police dans les culottes à tout le monde. C'est plate. Un petit peu plus loin, ils ont mis deux blocs de ciment. S'il vous plaît, écoutez M. Rozon. Ils ont mis deux blocs de ciment, à intervalles peut-être sur le chemin lippé, mais à intervalles peut-être une trentaine de pieds. Écoutez, quand il y a un truc de trente pieds, il faut qu'il recule. Pas évident. À un moment donné, il va accrocher. C'est toi qui va accrocher. De l'autre côté, il y a des problèmes d'autobus, puis d'autobus collègue, puis tout ça. C'est une grosse poutine. Bien, merci à vous. Je ne peux pas dire grand-chose, mais courage, patience, puis ne gênez-vous pas pour faire part de vos problèmes puis de ce qui se passe avec la municipalité. Oui, mais c'est bon temps parce que j'ai une bonne... Avec la municipalité de Saint-Paul-Dicard, ça va quand même bien. Bon, au moins, c'est bien. Merci. Merci, M. Roison. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mélanie-Josée Cameron. Je demeure sur la rue du Palais à l'Écoteau. Ça fait 42 ans que je suis là. J'ai acheté la maison de mes parents. Je suis adjacente au terrain de baseball. Je n'ai absolument rien à dire, sauf qu'on a fait une demande pour que les filets soient lourds à la main parce que nous, on mange des balles. On mange des balles de softball. Ma fille, elle ne peut pas jouer dans la cour. Puis là, moi, j'ai appelé au mois de mai. Ça fait 5 ans que j'ai appelé. Si vous permettez, Mme Caron, pour servir des Balkans quand le terrain est ouvert ou fermé. Je vais finir de parler puis après ça, je vais pouvoir vous dire de ce qu'il y en a. Moi, j'ai fait une demande en 2010 exactement. J'ai fait une demande quand M. Boisvert était en service comme meur. On a eu les filets. les résidents de la rue du Palais adjacents au terrain de baseball. On était plus qu'émus d'avoir des filets. Quand j'étais petite, il y avait les chevaliers au kif. Je vois du monde ici qui sont assis qui connaissent les chevaliers au kif. Vous saviez comment ça fonctionnait. Il n'y avait pas de filet dans ce temps-là. Mais le monde était respectueux. Le monde ne le sont plus respectueux. Ma piscine est où est-ce que je suis présentement puis la clôture du terrain de baseball est où est-ce que vous êtes, Mme Myriam Sauve. Moi, si je me fais enlever, excusez, je parle pour moi. Récez-vous à moi, s'il vous plaît, Mme Cameron. C'est parce que je suis comme à l'école dans un oral. Moi, quand je parle à quelqu'un... Vous comprenez, par contre, on s'est déjà rencontrés. Oui, exactement. Je vous avais invitée à la maison. Mais moi, ce qui me fatigue, c'est qu'il faut que je rappelle à tous les printemps. Puis je me fais dire, Mme Cameron, sont-là les pancartes, sont pas supposées de jouer. Voyons donc. Les jeunes, ça n'a plus aucun respect. Autant de mon âge. Puis moi, au printemps, ce que tu fais, t'es comme un petit écureuil. Tu veux ramasser ton terrain, tu veux faire ton ménage. Tu peux pas. Tu peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une gang de chadrons qui jouent au baseball puis vos pancartes qui sont assez grandes. Je le sais qu'elles sont grandes. Mais ça joue pareil. Puis là, moi, je suis obligée de m'encabonner dans ma maison. Parce que si je mange une softball sur la tête ou un de mes invités mange une softball, j'ai bien beau avoir une responsabilité civile, mais à un moment donné, ça fait. Moi, le terrain, ma partie est pas. Je le. Je le dis, je vais être là. Je déménagerai pas. Je m'en aurai pas dans le bois. C'est la maison de mes parents. Mais par contre, je veux de la quiétude chez nous. Puis moi, ça fait cinq ans que je le demande puis je demande pas grand-chose, là. Ça fait cinq ans que je demande que les filets restent posés. J'en ai des solutions. Je peux en sortir des solutions. Première neige. Faites venir le boom truck. Mais restez les filets là jusqu'à la première neige. Au printemps, avant que les pluies diluviennes qu'on a fait venir un boom truck, bien, quand Kimo et les jeunes viennent pas jouer, on va être sécurisés pareil. Mais là, moi, je me suis fait dire au mois de mai, bien non, madame, on peut pas faire ça, madame Cameron, on peut pas. Ah non, on pouvait pas faire ça. Non, OK. Moi, je suis une payeuse de la taxe, je paye très bien mes taxes, je vais être en sécurité chez moi, je donne des solutions. Là, je vais demander à Caroline, très panier, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, moi, en tant que citoyenne, là, je veux trouver des solutions. elle m'a dit, écoute, elle dit, moi, ils m'ont dit, elle parlait du CA, ils m'ont dit que, bien, écoute, quand les filets sont enlevés, bien, dans le fond, t'es responsable des balles que tu manges chez vous. Moi, je cautionne pas le terrain de baseball. Moi, je cautionne pas le terrain de baseball, c'est pas mon terrain. Je vais l'endurer, oui, mais je le cautionne pas. pis je me suis fait dire ça. Pis moi, j'ai dit, bon, mais OK, tu peux-tu juste m'envoyer une lettre mentionnant tout ce que tu m'as dit comme quoi que moi, je suis responsable de ton terrain de baseball quand il n'y a pas les filets. Oui, 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 il n'y a pas de problème. Je vous ai fait confiance, la municipalité. J'ai pas ouvert ma lettre. Je l'ai ouvert ce soir, ma lettre. Pis elle datait du 11 septembre. J'ai pas écrit comme quoi que je suis responsable du terrain de baseball et des balles. C'est écrit comme quoi que pour déposer une demande de réclamation, veuillez suivre ces étapes simples. Ben, c'est parce que je le sais que si j'ai des dégâts chez nous, je vais faire une réclamation à la municipalité. Pis un de mes voisins n'a fait une, pis elle a été rejetée sa réclamation. Pis il est marqué dans sa lettre comme quoi qu'il est responsable parce qu'il n'y a pas de filet. là, ça va pas bien. Moi, là, moi, là, moi, là, moi, là, je serais pas, je serais pas. Voyons donc. Je les entends crier 7 jours sur 7. 7 jours. Je suis obligé de fermer mes fenêtres. Je partirai mon mal climatisé. Attendez, M. Brazeau, j'en ai beaucoup sur le coeur. Oui, mais si j'avais une question, ça l'aiderait. Faut que le conseil... Bien, je vais vous en poser une question. Allez-y. Voulez-vous les... Est-ce que vous voulez laisser les filets 365 jours par année? Pour ma part, j'aurais aimé que ça se fasse ainsi. Je me suis informé, pis la compagnie qui installe les filets dit qu'à cause de la neige, j'ai du poids de la neige, ça se fait pas. J'ai même demandé, suite, non, un fois, un fois, si vous voulez, non, un fois, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Je vous respecte. OK. Je vais vous répondre. Ça sera pas long, maintenant. Moi, je travaille pour vous. Je suis allé voir en compagnie de Mme Sabourin. Je sais que vous êtes fauchère pour moi. Non, Mme Cameron. Cameron, excusez-moi. Non, moi, je suis allé avec M. Sabourin pour vous rencontrer. Je taboute. Je le comprends. Je taboute, là. J'ai demandé à ce qu'il y ait plus de filets. On me dit, ça donne rien, pis ça coûte une fortune. J'ai demandé qu'est-ce que ça ferait si on laissait là les citoyens à l'année. Ils disent qu'ils ne supporteraient pas le poids de la neige. OK. J'essaie de vous aider, bien... M. Brasso, j'ai une solution. Je comprends qu'il y a des... Oui, allez-y. J'en ai une solution. Mon mari est grussier. Il a travaillé sur des mobiles. OK? Bien, les filets vont être posés jusqu'à la première neige. Pis la grue mobile, là, elle ira. Mais que la première neige soit posée. Je l'ai trouvé. Votre solution est facile. Pis c'est la même affaire pour le printemps. Au mois de mai... Au mois de mai... Mais ça, allonger la période, j'aimerais ça que ça se fasse. Mais ça, on prend ça en note pis on va voir la faisabilité de la chose. Ça, c'est la première suggestion, j'en entends. Est-ce que vous voulez continuer ou laisser parler votre voisin ou vous voulez faire les deux? Je suis ouvert et tout ce soir. Je comprends votre frustration. Je veux juste vous poser une autre question. Allez-y. Vous, là, quand moi, là, on m'a dit que moi, j'étais responsable du terrain de baseball, des balles, quand il y avait le petit filet, là. Quand le terrain est fermé et que les gens ne respectent pas la réglementation. Ça, c'était une autre affaire que je pourrais suggérer. Là, on a des problèmes de sécurité publique, nos petits véhicules, notre propre sécurité qu'on a. Oui, mais attendez, je n'ai pas fini. Éventuellement, il pourrait être avisé de sortir un petit peu plus. Mais attendez, je n'ai pas fini. Moi, je ne cautionne pas d'être responsable du terrain de baseball et je ne cautionne pas que les balles qui vont venir chez moi, que je vais être responsable de ces balles-là. Premièrement, est-ce que vous le cautionnerez-vous chez vous? Vous n'avez rien de terrain de baseball adjacent? Le conseil vous entend asseoir, là, puis... OK, puis j'ai une autre question. Là, je me suis fait dire par Carole-Anne, prépagnée, oui, mais tu sais, nos assurances payent, puis tu sais, c'est pour ça, là, dans le fond, que vous êtes responsable, puis ça, puis ça. OK. Mais tu sais, quand tu te promènes en auto, là, puis ça, c'est une question que je pose, quand tu te promènes en auto, là, puis que tu vas aller te stationner dans un stationnement, puis qu'il y a une pancarte d'handicapés, là, puis que tu es pas handicapé, là, si tu vas te parquer, là, bien, il va y avoir la police qui va venir te donner l'indicate. Bien, la police de la ville, là, j'ai pas cautionné, moi, le terrain de baseball. Il faut faire la différence entre la... Entre quoi? La Sûreté du Québec puis les petits services de sécurité de la ville. Non, mais vous avez un petit auto? Ça, je peux... Pour vous dire, personnellement, je trouve que c'est pas fort, là, c'était plus efficace ce qu'on avait l'an passé que ce qu'on a cette année, mais ça, on y travaille à voir améliorer ça parce que... Non, mais vous comprenez ma question. Tout à fait. Que... Il y a moyen d'appuyer la Sûreté du Québec. Écoute... Ah, mon Dieu, est-ce que c'est vieux, là? Ben, je sais, je sais. Voulez-vous qu'on en parle? Ben... Voulez-vous qu'on en parle? Hein? Je suis abonné, moi, à la Sûreté du Québec. Je sais. Ils me connaissent toutes. Hein? Voulez-vous qu'on en parle? On va en parler. On va en parler jusqu'à 2 h du matin. Voulez-vous que je vous dise combien ça coûte la ville de Sûreté du Québec? Il y en a pas d'effectifs. Je suis pas... Écoutez, ça fait 40 ans que je reste à côté. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais... Moi, je fais juste vous demander à tout le monde, puis je vous connais... La plupart, là, je vous connais toutes depuis que je suis tout petite. On peut-tu être en sécurité, s'il te plaît, dans nos cours? On peut-tu, s'il te plaît, trouver une solution, s'il te plaît, là? OK? On peut-tu être en sécurité dans nos cours? Enlevez-les, les filets. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je vous suggère, Mme Cameron, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais je vais demander est-ce qu'au prochain caucus, on en discute à nouveau, là? C'est quasiment rendu du harcèlement que je fais. Tout le monde vous a entendu clairement ce soir, puis comme je dis, je trouve ça bien. Mais je propose au conseil, là, qu'on va reprendre un point au prochain caucus, puis on va en discuter plus profondément. Merci. Puis votre grue mobile, là, envoyez les informations... À Pamela? Pas à la directrice, là. À Carola? Moi, je connais tout le monde, là. Juste le terme secrétaire. Moi, je connais tout le monde, là. Au réceptionniste, pardon, là. Envoyez l'information, là, puis je vais voir à ce que ça se rend au caucus du conseil pour en discuter. Comme je vous ai dit, j'en ai une solution, là. Mon mari est groutier, là. La mobile, elle peut venir à la première neige. Tout ça va être soumis au caucus, puis le conseil, en son entièreté, va prendre une décision. Mais il faut... Toujours la réponse plate, là, c'est tous les citoyens de la ville qui payent, là. Il faut respecter aussi la capacité de payer. Bien, je suis pas mal sûr que les citoyens... respecter l'opinion de la population, mais le conseil, là, il sait faire la part des choses. Donc, on en discute. Je ne demande pas 5 000 piastres, là. On en discute. OK, je vous remercie. Merci de votre présence. Mario Beaulieu. Bonjour, M. Beaulieu. Moi, je reste au 91 du Palais, à l'Écouteau. Juste, j'avais le backstop qu'on peut appeler, terrain de balle. Mais cette année, vu que les nets n'ont pas installé, j'ai fait une réclamation à la municipalité par rapport que j'ai eu des dommages causés sur mon derrière de garage, que le vénil était défoncé par des balles de baseball. J'ai emmené des photos. J'ai des photos à l'appui. Mais là, j'ai eu une belle lettre en me disant qu'il n'était pas resté parce que c'est encore le fait du terrain de balle que les nets ne sont pas installés, il ne faut pas les installer. Mais là, c'est nous autres qui ne sera pas rin de dire au monde qu'il va jouer là. Allez pas jouer puis battez pas chez nous. Ça, c'est simple comme bonjour. Moi, j'ai eu des balles jusque dans mon spa. En arrière, j'ai un spa qui est fermé avec un toit, les balles en arrière sur mon patio. Mais ça, c'est pas dangereux. J'ai un spa, mais c'est pas dangereux. Je suis pas là. Quand t'es pas là, pas de problème. Mais les dommages qui étaient causés, ils m'ont demandé de faire une soumission. De faire faire une soumission. Avant de trouver un contracteur, faire une soumission. Fait faire une soumission. 2 600 $, ça coûte pour faire réparer mon vénile. La soumission. J'ai envoyé la soumission. Là, ils m'ont retourné la lettre en disant « Vous avez pas à réclamer ça. On payera jamais pour ça. Parce que là, il y a pas de nette puis c'est pas notre problème à nous autres. » C'est qui qui m'assure, moi? Oui, j'ai une assurance privée, mais c'est pas mon assurance privée qui va payer les dommages qui ont été causés par des balles du terrain de baseball. Pourquoi vous dites « Votre assureur payera pas pour ça? » Non, mon assureur, parce que j'ai communiqué avec mon assureur pour voir les dommages qui avaient été causés à mon domicile, que s'il y avait de quoi, je pouvais réclamer. Ils m'ont dit « C'est pas à toi de réclamer ça. » C'est-tu vous qui avez défrayé les frais ou c'est votre assureur? Non, non, je n'ai pas payé rien. Je n'ai rien payé. Les réparations ne sont pas faites non plus? Elles ne sont pas faites non plus. Puis là, j'ai eu la dernière lettre que j'ai eue de votre part, de la porte-conseille, de l'administratif. Ils m'ont dit « Les photos que tu as envoyées, on ne les voit pas bien. Je peux te les montrer direct live ici. » Puis ils montrent à tout le monde. Ils vont voir la balle, elle est drette là. Voulez-vous replacer le micro, s'il vous plaît? Je parlais assez fort. Non, mais ce n'est pas la caméra. Il est assez défoncé. Tu sais, mon clabourg est assez défoncé parce qu'il faut que tu démanges la clabourg à partir d'en haut. Il y a une corniche. Il faut que tu démanges la corniche. Il faut que tu replaces la feuille qui est brisée pour remonter les choses. Ça remonte à 2600 $. Puis vous me dites que vous avez soumis ça à votre assureur et ils ont refusé de payer. Moi, j'ai demandé à mon assureur ce que je faisais avec ça. Ils ont des avocats. Ils m'ont référé en disant « Prends-moi un avocat puis faites-vous payer par la municipalité parce que c'est eux autres qui sont en problème. » Mais vous autres, vous me dites que vous réclamberez... C'est pas nous, là. J'entends votre réclamation. Comme je disais à Mme Cameron... Je vais montrer des lettres que je suis de la municipalité. Il va y avoir un point au caucus à ce sujet-là au prochain caucus puis on m'envoie une position puis l'avis du conseil à ce sujet-là. C'est sûr que... On va voir ce qu'on va faire. Moi, si je répare moi-même, ça va coûter moins cher. Mais là, moi, je n'ai pas à réparer les problèmes des autres. Moi, je prends un contracteur puis vous payerez à faire ça au contracteur. Je m'en fous, là. Moi, je ne réparerai pas tout le temps les dommages que je me fais causer par le terrain de balle à cause des faillunettes qui ne sont jamais installées. Parce qu'au mois de mai, quand j'ai appelé, au mois de mai, ils m'ont dit « Bien là, on ne peut pas aller les installer parce que le terrain est trop trente. » Mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont dans le champ sur le gazon puis ils battent chez nous. Et c'est vrai de ça qu'ils font. Mais comme je vous dis, on va en discuter au prochain caucus. Mais je ne suis pas juriste et je ne suis pas assureur. Je trouve ça bizarre que votre assureur ne veuille pas dédommager des travaux de même. Bien, parce qu'ils disent que ce n'est pas moi qui avait des dommages. Ça vient des dommages pour vous dire par le terrain. On en prend note puis on va revenir avec ça pour la suite. On va voir si le conseil va en décider. Je vous remercie, M. Beaulieu. En tout cas, moi, j'ai bien hâte d'avoir quelque chose qui va se passer avec ça parce que j'aimerais bien aller plus loin avec ça. Merci. Je sais que ça commence à être long, mais s'il vous plaît, un dernier petit 10 minutes. À ce soir, c'est une circonstance exceptionnelle. Bonjour, Olivier Rangé, 258 de Basinet. Bonjour, M. Rangé. Moi, dans le fond, je venais aujourd'hui parce qu'il y a les travaux qui s'effectuent sur la montée du comté, les 16 logis. Puis moi, dans le fond, j'ai trois enfants, 6 à 9 ans, 11 ans. Puis j'ai appelé le contracteur j'ai appelé ici à la municipalité. Il n'y a absolument rien qui est mis. C'est un corridor scolaire. Les 12 roues rentrent là. La vie est belle. J'ai appelé la ville début septembre. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, oui, on va checker ça avec le contracteur. Il est supposé avoir un surveillant quand les véhicules reculent et tout. » Fait que j'ai rappelé encore aujourd'hui. Il n'y a absolument rien. Je ne comprends pas comment ça se fait que ça a été autorisé de faire son entrée là quand il se bâtisse à la montée du comté. C'est un corridor scolaire. J'ai parlé avec l'entrepreneur général. J'ai même arrêté à la cabane. Puis écoute, on me regarde comme si j'étais un extraterrestre un peu. Moi, ça ne me dérange pas mais ils vont avoir un enfant qui va se faire tuer. Ça me dérange. C'est au plus... Juste une fois. Fait que moi, ce que je veux puis je viens ici à soir puis moi, mes enfants, je ne les envoie même plus. Je vais les mener. Fait que je ne viens pas nécessairement ici pour mes enfants. mais sincèrement, j'ai appelé, je me dis pour avoir des grands comptes sur la rue Sauvé, ils nous ont mis à peu près 500 en ligne pour protéger les travailleurs puis tout. Puis c'est super correct. Là, on m'a dit oui, mais les comptes, les camions, ils ne verront pas. OK. Fait que d'abord, pourquoi on met des comptes partout au Québec? Ah, je vous entends, M. Ranger. Après ça, j'ai dit un jersey peut-être. En plus, la peste cyclable, cet endroit-là, c'est double. On pourrait, je peux comprendre qu'ils font des manœuvres, on pourrait m'opper la médecine, mais au moins, je ne veux pas avoir des jerseys qui vont jusqu'au parc. Au moins, la section des camions, ça ne coûterait pas une fortune puis ils sont là pour quoi? Un an, deux ans? Un bout de temps, je vous entends. Pas seulement sur Adrien Rouleau, bien, Bézinet, Adrien Rouleau, à l'intersection où est-ce qu'il est Brigadier. On a des difficultés aussi, il y a beaucoup de camionnage. La direction prend des notes. Vous avez, on essaie de passer un règlement pour le camionnage aussi qui dérange, mais le contracteur qui est sur la montée du comté, encore là, la collaboration est difficile. Oui, je peux te le confirmer. Nos moyens d'application sont limités. Mais encore là, c'est dans la cour de l'administratif. Parce qu'encore aujourd'hui, on a rappelé puis là, oui, mais là, ici, les personnes dans l'administration m'ont dit, ouais, mais là, on ne peut pas faire grand-chose puis écoute, mettre des jerseys puis ça, ça avertit de l'air copié, là, ça. Oui. Fait que là, tu sais, si personnellement, vous n'avez pas de monde, juste me fournir les comptes, ça va me faire plaisir, moi, y aller. C'est juste une question de comptes, ça, ça ne devrait pas être bien copié. En fait, c'est en fin de journée, j'imagine, on en parlait, j'étais avec l'urbaniste, on a rappelé l'entrepreneur, on lui a manifesté notre, en fait, notre mécontentement puis ce qu'on veut avoir comme mesure corrective puis moi, je rencontre le promoteur cette semaine. parce que moi, j'ai même arrêté tantôt, tu sais, finalement, c'était juste des agents d'immeubles, fait que eux, ils ne pouvaient pas vraiment m'aider puis tu sais, j'ai dit de problème mais tu sais, c'est parce que les enfants, 7, 8, 9 ans, tu sais, les enfants, ça reste les enfants, les enfants, fait que tu sais, si on est capable de faire un correctif, quand j'avais appelé en septembre, ça va être, ça s'est comme réglé mais ça s'est réglé parce qu'il n'y avait plus de travaux, là, ils ont recommencé à faire les travaux puis tu sais, l'entrepreneur en excavation, je l'ai appelé, il dit, oui, bien là, moi, c'est pas mes trocs, c'est la faute à personne. Il y a eu une base de promoteurs, ils se vendent les terrains l'un à l'autre, c'est pas simple mais comme la dame la directrice l'a dit, c'est des réponses plates qui ne font pas mon affaire non plus ni le conseil mais des fois, c'est long puis c'est long puis les moyens d'application sont limités. C'est ça, mais il ne faudrait pas que ça traîne trop parce que, tu sais, si on attend dans trois semaines, bien, c'est pour ça qu'il y avait une bad luck. Tout à fait. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, M. Rangé. Une dernière question. Venez, Mme Jolie, une dernière. Oui, bonjour, Sylvie Jolie. Bien, pour faire suite au terrain de bad, moi, j'ai une question concernant les filets qui me chicotent tout d'un coup. Comment ça se fait pour les enlever qu'on ne peut pas les garder? L'hiver? Oui. Je l'ai mentionné tantôt à cause du poids de la neige. Le poids de la neige? Bien, j'ai moins dans ma tête la neige, à moins que ce soit une grosse tempête. Parce que là, les monter, les enlever, les poser, ça coûte plus cher que les vaisseaux. Vous me connaissez un petit peu. Je vous rejoins tout à fait. C'est pour ça que je vous demandais ce qui reste là de l'année. ça coûte de l'argent parce que les vaisseaux-là, ça les bagarre. Comment ça fait que ce sont là, les filets? C'est frappe, mais les experts disent qu'on ne peut pas les laisser là, malheureusement. Les experts, peuvent être encore plus lourds. Bien, moi, c'est pour en venir, en entendant tout le monde jaser aujourd'hui, on voit qu'ici, il y a certaines personnes à l'administration et même, je dirais, certains membres du conseil qui répondent n'importe quoi aux citoyens. Bien oui, ils se font dire c'est du n'importe quoi, ce qu'ils se font répondre, c'est votre responsabilité, blablabla. Moi, je vais en venir où c'est un sujet là-dessus. Moi, il n'y a pas tellement longtemps, je parlais des logements sociaux et on m'a répondu là-dessus que les logements sociaux à Coteau, ici, on ne peut pas être dans l'air parce qu'on est une petite municipalité puis c'est ça, le gouvernement garde l'argent pour les villes, blablabla. Fait que nous autres, les logements sociaux, on n'aura pas à Coteau. Bien, je ne sais pas qui vous a dit ça, Mme Jolie, ça dépend de la collaboration des promoteurs aussi. Bien, moi, je ne parle pas des promoteurs, mais pour avoir des logements sociaux, il faut à la base de faire une demande parce que sinon, c'est ça, si on ne fait pas de demande, on n'aura jamais. Moi, suite à cette réponse-là, je n'étais pas satisfaite, vous me connaissez, moi, je fais des recherches, j'ai écrit à Mme Marilyn Picard, la députée de Vaudreuil, pour savoir si c'est vrai qu'à Coteau d'être au petit, nous, pour avoir des logements sociaux, elle m'a répondu et si vous permettez, je vais vous lire la lettre. Pas tous, les paragraphes importants. Je vous rejoins à l'effet qu'il peut y avoir des logements sociaux ici, mais on a besoin d'insister aux propres des promoteurs. Il faudrait, je ne sais pas comment dire, amener les gens à répondre comme il faut ou, je ne sais pas, pas répondre n'importe quoi aux citoyens. Oui, il faut vous respecter ici, là, il faut vous respecter quand on s'adresse à vous, mais moi, je demande au conseil municipal de respecter l'intelligence des citoyens aussi et de ne pas se faire répondre n'importe quoi. J'ai confiance qu'ils le font, là, mais allez-y, disons-nous votre petit parcours. C'est ça. Il faut savoir que le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulange a l'Office nationale d'habitation de Vaudreuil-Soulange qui gère les HLM et la liste d'attente. En plus d'aider les citoyens qui demandent des programmes de suppléments aux loyers qui ont besoin d'aide pour la recherche de logements. Ça, je pense, ça fait référence à vos dons que vous avez donnés à tous. Oui, c'est ça. Bon. Ensuite, pour les nouvelles constructions, le ministère d'Habitation a créé un nouveau programme pour remplacer Accès-Logis. Il s'agit du PHAC. Puis pour pouvoir bénéficier de ce programme-là, un projet doit être chapeauté par un organisme communautaire et répondre aux critères du programme. L'Office régional d'habitation de Vaudreuil-Soulange chapeaute justement un organisme qui se nomme « Toi » d'abord et qui vise à accroître le nombre de logements sociaux sur notre territoire. De plus, certaines villes comme Vaudreuil-Dorion exigent maintenant que les nouveaux projets mobiliers doivent prévoir un pourcentage de logement social de façon systématique. Et le premier ministre a aussi mentionné la semaine dernière que lors de la mise à jour économique du mois de novembre, il y aurait des sommes supplémentaires pour les municipalités en ce qui concerne le logement. Donc, ce que je me suis fait de répondre, ce n'est pas tout à fait la réponse que j'attendais. Alors, moi, ce que je demande, est-ce que vous prévoyez, parce que là, avec les condos qui se bâtit, le multi qui va y avoir à l'autre côté, il y en a partout, il faudrait au moins prévoir, je ne sais pas si vous avez prévu de faire une demande pour certains logements sociaux. Je ne vous demande pas de 30 unités, 40 unités, mais un 8, 10 de plus serait peut-être le bienvenu. Prévu, non, parce que les règlements pour l'instant l'exigent. Mon e-travail est arrivé nos règlements pour qu'éventuellement ça soit ainsi. Je sais qu'on est sur le tort, les promoteurs sont déjà solides, rapidement installés dans la municipalité, mais c'est une volonté du conseil à ce qu'il y en a du logement social. On a déjà des HLM et on participe de façon communautaire. Moi, j'ai une question. Attendez un peu, M. Le Part, je vais répondre à Mme Jolie. À la MRC, c'est un peu, je peux dire, compliqué la façon qui fonctionne parce que c'est toutes les municipalités qui participent à la part des programmes comme toi d'abord et le logement social, mais on ne décide pas nécessairement où les logements sociaux seront instaurés. C'est ça la problématique pour l'instant. Mais comme je vous ai mentionné, la volonté du conseil est d'aller en ce sens, mais on n'a pas les règlements pour l'instant pour les appliquer. Oui, c'est ça. Ça fait que j'ai demandé qu'on demande aux promoteurs. Je suis conscient qu'on est en retard. J'ai demandé, OK, des logements sociaux, ça peut être compliqué, mais des logements à prix abordable, de faire une demande aux promoteurs. Puis la réponse que j'ai eue, c'est, ouf, il est trop tard. Oui, parce que le prix abordable est différent. Je ne vous plaise pas que tout le monde fait ça. On vous a répondu qu'on va faire une demande. Non, on m'a répond qu'il est trop tard pour faire une demande. S'il vous plaît, monsieur. Ça, je ne suis pas d'accord. Bien, je les ai vus passer les courriels. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ça qu'on vous a répondu. C'est qu'on ne peut pas les forcer à le faire. Bien, on peut insister. Faire une demande. Bien, c'est dans ce sens que la direction vous a répondu, M. Lepage. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose suite aux communications que vous avez vues ou ou vous avez préféré? En fait, on parle d'un courriel qu'on a échangé aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est la place publiquement de le faire, mais la réponse, en fait, c'est que oui, c'est possible de travailler ces projets-là. Généralement, on les travaille en amont. Moi, ce que j'ai répondu aux membres du conseil, c'est que les projets en cours, les plans, tout ça, les protocoles d'entente étaient suffisamment avancés. Puis, on est allé chercher des sous présentement auprès de ces promoteurs-là via un règlement sur les ententes de travaux municipaux où on est venu facturer presque un 3 000 $ par nouvelle porte. Donc, moi, ce que j'ai sensibilisé les membres du conseil, c'est que ce n'est pas impossible de le faire à cette étape-ci, sauf qu'il n'y a pas de règlement en vigueur présentement qui nous prédispose à pouvoir le faire. Nos leviers sont relativement faibles présentement. Donc, moi, ce que j'ai mentionné avec l'urbanisme, c'est que pour les projets qui sont en cours, on est tort dans le processus. Est-ce que c'est impossible? Non. Est-ce qu'on voudrait les inclure dans une modification réglementaire pour les prochains projets domiciliaires? Je pense que c'est oui, mais il y a aussi toute la notion à valider. Vous l'avez mentionné que c'est après un organisme qui vient gérer les logements. Puis, moi, personnellement, je me trompe tout le temps entre le logement social et l'abordable. Il y a des définitions pour chacun d'eux. Qu'est-ce qui est un logement abordable? Est-ce qu'abordable, 1 200 $ pour quelqu'un, c'est abordable, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments à dépatouiller. Puis, vous l'avez vu, je pense que c'est un enjeu, le logement abordable à l'échelle de la province, mais vous avez été à même de voir ce soir qu'on a une liste d'autres enjeux aussi. Donc, ça sera au Conseil à se situer à savoir dans leur liste de priorités quelles sont... Vous avez raison quand vous dites qu'abordable et logement sociaux, c'est deux choses complètement différentes. Dans ce cas-ci, avec le projet que l'autre côté de la Vingt, sur la rue Sauvée, mais que ce soit fini, il serait peut-être possible. Moi, je parle plus d'un HLM que des logements. Parce que des projets abordables à 2 000 $ pour certains, c'est encore pas abordable. C'est ça. C'est ça que la notion est relative. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faudrait plus miser sur des demandes pour des HLM, des logements sociaux, vraiment. Parce que l'autre bord, vous avez une super belle place. Il l'a dit, il va y avoir 600 portes, l'autre bord. Vous savez, Mme Jolie, qu'à ce niveau, vous travaillez en collaboration avec la MRC pour obtenir ce petit... C'est lourd, très lourd. Dernière question? Non, c'est beau. Merci. Merci. Le comité qui s'occupe de la circulation, est-ce qu'il a été formé? Oui. Oui? Vous dites quoi? Formé... Bien, quand vous êtes devenu maire... Il siège encore, oui. Oui, il siège encore. Oui. Bon. J'aimerais bien qu'il passe chez nous un jour sur la rue des Plaines. Bien, ce n'est pas le comité qui va passer. Non, je... Faites une demande et ils vont l'étudier. Bien, on a demandé... Vous faites bien ce soir votre demande et on va la déposer. On a fait une demande. L'assemblée est fermée, mais on va la déposer. On a fait une demande pour faire poser en plein milieu du chemin, là, comme ils ont fait sur le... C'est à quel coin, Julien? Franck-Tireur. Un petit bonhomme comme Franck-Tireur, Vadré-Houlou. Bien, je pense que c'est une petite fille. Et puis, quand tu es là, tu remarques tout de suite, tu sais, ça te fait geler un petit peu puis ça te réveille. C'est dangereux. Bien, vous dites où ça vous abriez que ce soit? On est sur la rue à des Plaines. Pas loin d'ici. Quand les gens, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le chemin principal, quand ils partent de la lumière, excuse-moi, de la 338, ça paraît qu'ils s'en vont s'ils en allaient au Indé 500. Tu sais? C'est à cause... Puis il y a des personnes qui font toujours des erreurs comme moi-même, même, c'est facile à le faire. mais on aimerait ça que vous en posez une sur notre rue. Il y a 15 enfants qui sont affectés par ça. Moi, je suis vieux. J'ai 76 ans. Et je vois de ma fenêtre dans la cuisine à 3h du matin qu'est-ce qui se passe et en soirée, les gens ne sont pas conscients qu'il y a des enfants qui jouent. L'été, il y a un qui a rasé d'être frappé, heurté par un auto. C'est après... Et puis, c'est mon épouse qui regarde ça plus que moi. Puis elle dit, va donc voir le conseil. Faites-le poser un... Un bolard. Un bolard. Un bolard. Un bolard. Bien, je suis content de vous voir, M. Troupé, mais des fois, plus efficacement, faites juste... Bien, faites juste... déposer votre demande à la Ville, ça va plus rapidement. Puis dans votre cas, sur la rue des Sceaux, vous n'êtes pas le seul à... Pas le seul. Les plaines. Les plaines. Vous n'êtes pas le seul à en faire la demande. Je sais que les gens qu'on tourne pour juste sauter la lumière au coin. Mais... Sortez donc de ces... Quand ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. On a une petite machine d'analyseur de circulation puis de vitesse puis défectueuse puis tôt au réparage. Puis avant d'installer un dos d'onde ou un bolard quelconque, il faut procéder par l'installation de cette Moses de machine-là. Fait qu'aussitôt qu'elle va être réparée, ils vont la mettre, bien, on se penche sur ce problème-là. On a déjà marqué l'endroit. Non. On est prêt... Moi, tant qu'à moi, il y en aurait partout de ces petits bonhommes-là. On est prêt à l'installer nous-mêmes. Deuxième question. Bien, rapidement, s'il vous plaît. Le sentier public, cyclable en plus, qui permet aux gens de traverser le 338 pour aller au parc de baseball derrière l'église, il y a des arbres qui sont pas mal hauts. Et mon voisin, Jean-Pierre Lamoureux, il sait qu'ils sont hauts et il y a des branches qui commencent à tomber là, puis pésables. Puis souvent, le CPA, les enfants du CPA se promènent sur le sentier. Ils prennent des risques. Même les piétons qui passent par là, les personnes qui ont des vélos, c'est très, très dangereux. Que des arbres tombe. Oui. Puis moi, je lui suggère toujours pourquoi tu fais pas couper ça, les abattre un petit peu. qu'ils soient moins hauts. Ah, je serais dit, je suis prêt. Parce que lui-même, quand il descend de sa maison puis s'en va à son laboratoire au bout, il est passé près d'être frappé par une balle, une balle de baseball molle. On est à l'autre bord du parc, nous, ça fait que c'est dangereux. Je vais pas nouer à quelqu'un le droit de jouer au baseball. Moi, je trouve ça très intéressant puis j'aime ça du bruit, j'aime ça entendre les gens. On est conscients qu'il y a une problématique, il faut éventuellement trouver une solution. les arbres, est-ce qu'ils sont sur le terrain du citoyen ou sur le terrain de la ville? Ils sont sur le terrain de M. Lamoureux. Et puis, c'est dur, il a cédé un peu de son terrain pour que les gens aient accès à la 338 et vice-versa. Mais si un de ces arbres-là tombe sur votre parc de baseball, pendant les tempêtes, des fois, on en a connu dernièrement, le verglot et ainsi de suite. Tout à fait. Puis, votre comité sur la circulation existe, vous me dites? Oui, il a siégé il y a une semaine, une dizaine de jours passés, la dernière fois. OK. Merci beaucoup. Si vous êtes tous d'accord, on va mettre fin à l'Assemblée, si ça vaut pas. Oui. Bien, merci. Merci d'être venus. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada